Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Parole de Sport, émission un petit peu spéciale puisque l'invité ce soir c'est Gérard Rougier, notre animateur habituel de l'émission. Salut Gérard. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Donc une émission spéciale sur toi qu'on a décidé de faire par rapport à ton départ de l'établissement. Donc on va revenir un petit peu sur ton passage ici et sur ta carrière en général. Je pense que ça va être assez intéressant. Et puis comme d'habitude nos chroniqueurs, Dean et Jean qui reviendront sur leur petite chronique habituelle. Et d'ailleurs on va tout de suite commencer par la chronique de Dean, parce que Dean est un petit peu pressé ce soir, qui va donc nous faire sa chronique Music & Film. Et ensuite on reviendra vers toi Gérard pour rentrer plus en détail sur ton parcours et sur ta vie. Bonsoir à tous. Ce soir je vais vous présenter un extrait de l'artiste Paul Van Aver, plus connu sous le nom de Stromae. Alors il crée le buzz ces temps-ci avec plusieurs leçons, c'est-à-dire avec... il prend plusieurs musiques... non, plusieurs compositions. Donc il explique comment composer une musique et comment avec des petits bruitages il fait une musique complète. Et donc là son nouvel album qui est numéro 1 en France, et en Belgique aussi parce que c'est Ludorini Bell, et donc son nouveau titre s'appelle Papa Où T'es. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es ? 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 Alors le clip a été très bien tourné parce qu'il utilise beaucoup de danseurs de nos jours dont un est rendu, on l'appelle un peu l'inventeur d'un style de danse qui s'appelle le cramp et qu'on voit un peu plus tard dans le clip et qu'il a su utiliser pour son clip. Tu pourras peut-être nous faire une démo comme tu es un bon danseur. Sur la table dis-tu ? C'est un peu déjoncté ? Si, franchement ça cartonne ces temps-ci et juste au Krebs par exemple la moitié des sportifs au Krebs l'équipe. Merci Dinant pour cette petite chronique, cette petite touche moderne et à l'ancienne à la fois, en tout cas ça devrait cartonner cet été. On devra entendre ça pas mal sur les ondes. Alors Gérard, Gérard Rogier de ton nom, on va revenir un petit peu sur ta vie. Tu es né le 10 novembre 1964 à Menton. Je te confère, je ne me suis pas marié, je ne suis pas paxé donc je n'ai pas changé de nom. D'accord. Donc à Menton dans les Alpes-Maritimes. Alors ton père était artisan maçon et ta mère travaillait à la poste. Tout à fait. D'accord. Déjà des tendances d'administration. Alors tu as été un skieur, alors ton sport de prédilection et ton sport d'origine qui est le ski, le ski alpin et puis peu de temps après le snowboard aussi dans lequel tu vas pas mal sévir. Donc tu as été un skieur inscrit à la SPTT de Nice. Oui. Visiblement champion de France minime en 1975 donc à l'âge de 11 ans. Oui, elle était remontée là. Alors ça c'était dans une toute petite station au Lioran je crois. Enfin je ne sais plus où dans l'Auvergne là-bas. C'est ça, le Lioran c'est en Auvergne. C'est ça. C'est vieux ça. D'accord. Alors où est-ce que tu t'entraînais à cette époque-là quand tu as commencé à skier ? Moi j'ai commencé à skier à 3-4 ans. Mes parents l'ont mis sur les skis. Alors ils skiaient pas très bien donc on était des citadins. Donc de fait on n'était pas dans une logique compétient comme les gens qui étaient dans les stations. Et on skiait beaucoup à Limone parce que en tant qu'on tenait la station à l'époque de prédilection c'était pas trop du côté de la France. Isola n'existait pas. Au Rond c'était pas trop un peu loin en fait parce que les routes n'étaient pas ce qu'elles étaient maintenant. Et on était à Limone. Donc à Limone on avait à l'époque c'était pas comme maintenant. Il y avait trois petits domaines et on skiait soit aux Trois-Amis, soit au Cross, soit à El Sol. Et j'ai commencé là-haut avec un moniteur italien Giuseppe Bottero qui m'a appris à skier. Et c'est marrant parce qu'après quand j'ai retrouvé CV, c'est-à-dire Inno Bottero qui était d'ailleurs de sa famille Giuseppe. J'en avais parlé avec lui. C'est-à-dire Inno Bottero un entraîneur, l'entraîneur mythique des géantistes français que j'ai eu sous mon autorité quand j'étais à DTM Aflitski. Qui est décédé malheureusement CV. Alors bon, tu continues ton parcours dans le ski. En classe de quatrième, tu pars en ski-études à Saint-Etienne-de-Tinet pendant deux ans et ensuite à Villard-de-Land en 1977 et en 1978. Apparemment pour Villard-de-Land, il te manquait quelques points pour intégrer cette structure. Mais apparemment tu étais tellement volontaire qu'ils t'ont quand même retenu pour intégrer ce ski-études là-bas. En fait, j'avais fait un stage aux deux Alpes avec peut-être avec le club des sports d'Auron. Puisqu'à l'époque, on faisait pas mal de choses ensemble, les inter-clubs. Mais j'étais encore là à SPTT. Oui, c'est ça. On avait fait un stage aux deux Alpes et on avait rencontré là-haut les gens du comité Dauphiné. Et Daniel Constant qui était le patron du ski-études à l'époque, que j'en connais, je le vois qui fait ça. Il était encore à l'époque avec Jean-Pierre Monod, c'est pas celui de La Clé. Il me manquait quelques points et puis il a dit moi ça m'intéresse, il est volontaire, il a quelque chose en ski. Donc je suis d'accord. Il est descendu parce qu'il venait souvent en vacances Daniel Constant à Roquebrue de Cap Martin. Il venait faire de la planche là-bas. Et il avait profité de ça pour venir voir mes parents et puis discuter avec mes parents et moi surtout pour voir si j'étais vraiment motivé. Et il m'a dit bah ouais, s'il est d'accord, je le prends en réserve. Voilà, je suis rentré à Villars en réserve et j'y suis resté deux ans, trois ans. Alors ensuite un petit peu plus tard, tu as passé ton brevet d'état de monitora de ski à l'âge de 18 ans. Donc tu t'es déjà orienté aussi vers l'enseignement. Alors comment c'est, quel regard tu avais sur la compétition et le haut niveau parce qu'à 18 ans tu t'orientes déjà vers un monitora ? Pourquoi je me suis orienté à 18, 19 ans vers l'enseignement ? Bah c'est parce qu'avant on était beaucoup plus trash qu'aujourd'hui, on attendait pas. Les maturités tardives ça existait pas. Alors je sais pas après si j'aurais fait un bon skieur par la suite. Mais j'ai pas eu le choix de savoir. À 18 ans j'étais pas dans les clous d'un certain niveau. Donc voilà, de Villars. En plus ça a été le moment où ils ont mis en place Moutier. Ça a été cette période-là. Et les meilleurs skieurs basculaient à Moutier ou restaient à Villars. Et ceux qui restaient à Villars en gros ils faisaient pas de carrière derrière. Donc moi j'ai tout de suite compris ça. Alors peut-être à tort. Et j'ai zappé. Et puis comme j'avais pas non plus envie de faire des longues études, à l'époque on avait pas trop de soucis comme aujourd'hui. Puis on était moins poussés que ce qu'on pousse les gamins aujourd'hui. Je me suis dit ma passion c'était ça. Je dis je vais à fond là-dedans. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Quelques photos de cette époque de ta vie Gérard si on peut les avoir. De cette époque de ma vie ? Oh là ! Comme ça tu vas pouvoir nous les commenter. Ça c'était ma première carte de visite. C'est un peu plus vieux ça. Après on va en parler. Oui ça c'est encore autre chose. C'est les premières compètes de snowboard. Là je suis jeune. Je dois avoir 19 ans, 20 ans à peu près. Un beau gosse le Gérard. Un beau gosse. J'ai pris une claque au niveau du poids. On me reconnaît même plus. Les cheveux. Il y avait des cheveux. Ça c'était une compète à Auron. On avait accueilli le team Burton Etats-Unis. Mark Engartner qui représentait Burton à l'époque. On avait organisé une compète. Alors nous on débutait en snowboard. C'était les extraterrestres déjà. A Auron. C'était le directeur de l'école de ski d'Auron. Et moi là j'avais lancé les premiers stages de snowboard. On est en 84 là. J'ai 20 ans en fait. D'accord. Mais justement. En 85. Parce que c'est impressionnant. La photo qu'il a montrée là. Où je suis en monoski. Parce que j'ai fait aussi. Moi je suis de cette génération. On est 64. Donc 20 ans en 84. C'est l'éclatement des nouvelles glisses. Et donc j'étais à l'âge où tu plonges. Et tu fonces. Et le monoski. Donc c'était ma carte de visite. De l'école de ski d'Auron. On était déjà en terme de com. Je vais avoir quelques prémices. J'étais dans les premiers avec un pote à moi. Olivier Boyer qui est un ami toujours aujourd'hui. Et on avait fait des cartes de visite. Bon c'était pris en photo. En quadri. Et derrière il y avait marqué donc moniteur de ski. Au rond machin et tout. Ça n'existait pas. Donc les trucs bidons. Et voilà donc ça. Et le mec à l'imprimerie s'était planté. Il avait fait des cartes de visite de la grandeur de cartes postales. Donc j'avais eu les deux lots. Donc oui. Ça faisait un peu grand pour mettre dans le portefeuille. C'est un beau petit passage ça. Ça me rappelle des quelques histoires sympas. D'accord. Alors bon effectivement. Donc là on est en 85. Tu es moniteur de ski. Et tu fais tes débuts en snowboard à haut rond. Ouais. C'est ce que tu viens de nous dire. Et donc tu vas aussi faire tes… Tu as débuté les premiers stages de snowboard avec l'ESF. Donc l'école du ski français. À la même époque. Et puis ensuite tu vas participer au premier championnat du monde de snowboard en 87. Qui se déroulait à Saint-Maurice en Suisse. Saint-Maurice-les-Vigneaux ouais. Voilà. Et à Livigneaux en Italie. Et donc est-ce que… Quels souvenirs tu gardes de ce premier championnat du monde de snowboard ? Oh, d'énormes souvenirs. Alors déjà dans la création des stages de snowboard pour venir en arrière en 85. Donc je te disais avec Olivier Boyer. On a été les premiers quand ce truc là est arrivé. Donc on s'est mis dessus. On débutait. Alors les moniteurs de ski nous surnommaient les crapauds. Je me rappellerai toujours ça. Et puis bon on voit aujourd'hui c'était marrant. Et nous on était les crapauds qui… Parce qu'on débutait. Donc ça surprenait un peu. Et les moniteurs de ski n'osaient pas aller faire du snowboard. De peur d'être ridicule. D'apprendre un nouveau engin. Et puis bon nous on est passé tout de suite cette dimension là. Parce qu'on avait quelques prérequis pour attaquer à l'enseignement. Donc parce qu'on avait la médaille. Parce que sinon je pense qu'on n'aurait jamais pu enseigner. Et on avait lancé le truc original aussi. On s'est dit si on veut que ce truc là s'apprenne. Il faut absolument qu'on prête l'outil. Enfin le snowboard. Et j'avais fait la première des accords avec Burton. L'importateur Burton en France. Philippe Ponel. Qui m'avait prêté 4 snowboards Burton. Et donc on faisait des cours en initiation au snowboard. Avec le prêt du matériel. Puis ça m'a tenu un moment. Parce que peut-être qu'après on retrouvera dans mon parcours à Aboria. On a lancé plus gros dans cet esprit là. D'accord. Et puis pour revenir sur les championnats du monde. Les vignos samourites. C'est toute une histoire. Les vignos samourites c'était les premiers. On était une bande de français. On était 7. Et on est partis là-bas à l'aventure. Alors c'était le bloc en plus. Et la première fois où les américains venaient en Europe. Donc on se confrontait aux américains. Et puis bon ben chose extraordinaire. Alors à l'époque on faisait toutes les disciplines. Il n'y avait pas de sélection. Le pipe, les boss. Et donc on a eu super. Parce qu'on a eu deux champions du monde. Yann Guiechin qui gagne en descente. Et donc on a fêté ça. Incroyable. Alors petite anecdote. Mais là je pense que vous n'avez pas les images. Parce que même moi je ne les ai pas. On avait fêté la victoire de la descente. Au champagne. Dans la baignoire. A poil. Donc heureusement que vous n'avez pas les images. Parce que sinon. Tu vois on était jeunes. Non celle-là on les a. Mais bon on ne va pas les diffuser. D'accord. Alors visiblement. Bon 1987. Une très grosse année. Puisque la même année. Tu fondes. L'AFS. En octobre. L'association française de snowboarders. Avec d'autres snowboarders avec toi. Certains dont tu viens de parler. Jean Nerva. Jean-Philippe Garcia. Serge Vitelli. Yann Guiechin. Guiechin. Si je prononce bien. Denis Bertrand. Gilles Becker. Olivier Hansen. Que des légendes du snowboard. Voilà. Quand on est allé à Livigno-Saint-Mauritz. Donc il y avait ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les américains c'était la première fois qu'ils venaient en Europe. Et il y avait deux championnats du monde en fait. Il y avait un championnat du monde américain. Qui était géré par la. Putain à l'époque c'était la NASBA. North American Snowboard Association. Voilà. Et il y avait rien en Europe. Et les américains nous ont mis sous la pression de dire. Il faut créer. Une structure européenne au départ. Pour qu'on puisse se mettre d'accord. Et avant de créer l'AFS. On a créé la SEA. La Snowboard European Association. Parce qu'il existait en France. Sous l'égide de la FFS en 86. Une commission Snowboard. Gérée par Jean-Henri Goyen je crois. Puis après par Tarzoun. Donc Roger Mandin exactement. Aujourd'hui il a un bar à Aboria. Et donc ils faisaient des compètes. Et ils n'ont pas voulu entendre parler du tout. De cette structure européenne. Et donc en fait on était. On se tapait la tête au plafond. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas développer ce sport. Sur l'échelle mondiale. Donc on a créé la SEA contre vents et marées. Avec les Européens. Les Italiens. Enfin tous ceux qui étaient là. Alors à l'époque le premier président. C'était Maurice Lejeune. Qui était un préparateur physique à l'époque. Qui faisait du ski nautique aussi un petit peu. Et puis on est allé en France. Enfin moi j'avais été. Puisque j'avais été dans l'organe de création. De le dispositif européen. Je suis allé. Je suis rentré en France. Je suis allé voir les mecs de la Fedetski. Et je leur ai dit. Bah écoutez. Il faut absolument qu'on s'organise en France. Parce que c'était la mission. Un peu qu'on m'avait confié en tant que Français. De dire. De trouver des accords. Donc avec. Avec tous ces gens là. Qui étaient des compétiteurs. Et là. On a été confronté à un mur. A l'époque. C'était. Jean Bartallet. Qui était le président de la Fed. Encore je crois. En fait il nous a shooté. Il nous a dit. Non non. Mais on ne reconnaît pas. On ne peut pas. Nous c'est la FISE. La FISE. La FISE. Et tout ce qui est alternatif. On ne reconnaît pas. Donc on a dit. Bah tant pis. On veut continuer à courir. On veut développer ce sport. Sur la scène européenne. Et internationale. Donc on crée. L'association française. Et ça s'est passé à Annecy. On avait rendez-vous le matin. Avec Chevalier. Et son équipe. De dirigeants de la Fedetski. A l'époque. Pour trouver un accord avec eux. Et intégrer la Fedetski. Et comment. Et on avait déjà préparé. Parce qu'on avait déjà anticipé la réponse. On avait déjà préparé. Les statues de la FISE. En cartable. Donc avec Olivier Hansen. Avec Denis Bertrand. Et les membres fondateurs. Et l'après-midi. Puisqu'on s'était fait shooter. On est allé. Enterriner. Chez. Oh peut-être. Comment il s'appelait. Un magazine. J'ai un trou de mémoire. Donc je ne vais pas le dire. Mais à Annecy. Il y avait un magazine. De ski. De neige. À l'époque. Qui était là-bas. Peut-être. Neige magazine. Et on a enterriner. Avec l'industrie du snowboard. Les Burton. Les free surf. À l'époque. Comme le coin. On crée une association autonome. Et on est allé déposer les statues. À Albertville. Et voilà. Aventure est partie comme ça. Et au moment où on est parti. On a découvert qu'il y avait une autre association. Parce que ça. Je pense que vous ne le savez pas. Une autre association française de snowboard. de surf des neiges. À Paris. Qui était. Gérée par le président. C'était Marc Duclos. Qui est devenu un pote après. Et on s'est rencontrés. À Lyon. Ensemble. Pour fusionner les deux associations. D'accord. Et on. J'ai gardé la présidence. Parce que tout le monde. À l'époque. Voulait que je sois président. Et que j'ai le leadership de cela. Et Marc Duclos était mon vice-président. Voilà. Donc effectivement. Bah cette AFS. Tu vas. Tu vas rester beaucoup. Et longtemps. Impliqué dedans. Puisque. Tu en es le président. Pendant cinq ans. Le directeur général. Pendant huit ans. Bah ouais. Parce qu'en fait. Il fallait croûter. Et qu'à un moment donné. Bon. Je ne vais pas faire des petits clins d'oeil. Mais. Nous. On était quand même des purs. Et puis. Et puis. Des gens aussi clean. Donc. On ne peut pas rester président. Et puis. Être payé. Déjà. Ça c'était la loi. Et puis. À un moment donné. Moi. J'avais quand même un problème. C'est que. On l'a dit tout à l'heure. J'ai basculé très très vite. Pour coûter. Donc. J'ai dit. Au bout de cinq ans. J'ai laissé ma place de président. Et. J'ai pris la direction. De. De. La F. Pour pouvoir me payer. En tout cas étirer le croisé. Et. À l'époque. Pour laisser faire. Ça a traîné. Ça a traîné. Ça a traîné. Et en 88. Effectivement. À Châtel. Au championnat de France. En finale. Je me sors le genou. Parce qu'à l'époque. Une fois qu'on avait des tremplins. Sur les parallèles. Un salum parallèle. Et à la sortie du tremplin. À la réception du tremplin. J'ai. Pourtant le snowboard. Ce n'était pas courant que le genou parte. J'ai le genou qui part. Et. Et donc voilà. Derrière. Je passe sur le billard. J'avais des croisés. Là. C'était croisé. Arraché. Et donc c'était. Bon. Après. J'étais un peu vieux. Pour remettre une carrière. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. De 89 à 92 à peu près. Début des années 90. Je n'ai pas les dates exactes. Tu es aussi directeur du team. Avoria Aventure. Alors. 90 exactement. 80. Oui. 90. Moi j'ai quelques références. Mais dont je ne parlerai pas. Qui sont. Qui sont mes changements. Un peu de. De copines. Ah. Donc c'est 90. Je débarque à Avoria. En fait. En 89. On organise. 88. 89. On organise à Avoria. La. Les premiers championnats d'Europe de snowboard. En France. Grâce à Philippe Savoya. Qui est un ami. Avec qui j'ai bossé. Pendant des années après. Qui aujourd'hui a une boîte de prod. Qui s'appelle Migou. Et qui on a vraiment énormément. Brulingué après. Mais à l'époque. Il était. Directeur de la station d'Avoria. Après cette fait lourder. De l'office du tourisme. De Tignes. Pour des histoires. De soi-disant magouilles. Mais qui n'en étaient pas. Mais il a eu non lieu. Puis. Avec le maire de Tignes. A l'époque. Mais bien. Bien après. Et. Il avait été heureusement. Récruté. à Avoria. par Jean-Luc Arnais. Qui lui avait redonné sa chance. Il avait pris cette compète. Avec O'Neill. Alors ça. On pourrait raconter. C'est épique aussi. La façon dont tu as signé le contrat. Avec. Avec Rob Elbrom. Le patron d'O'Neill. A l'époque. Là-bas. Chez lui. En Hollande. C'était. quelque chose. Et donc. Derrière cette compète. C'était donc. En 89. On avait des projets. On revient sur les stages. De snowboard. C'était l'époque. Dark Aventure. De Alain Guémard. Des teams. Multiglis. Et. Avoria. Voulait faire la promo. De sa station. Avec un team. Et Philippe. Me dit. Ouais. Ça t'intéresserait pas. De faire. De prendre ça. Et développer ça. J'écoute. Allez. On y va. Et voilà. Et donc. Il m'a fait un petit contrat. Avec. Alors là. Moi toujours. Respectueux. Du système. Même si. On a souvent taxé. De vouloir sortir des systèmes. J'étais allé voir l'école de ski. Pour pas me mettre. En rideau. Avec l'école de ski. Les rouges. Bien évidemment. Pour pas qu'il y ait. Une émergence. De nouvelles. Écoles de ski. En leur disant. Écoutez. On a un concept. Avec l'office du tourisme. On va faire la promotion. Des nouvelles glisses. Et on va monter des teams. Des stages. Encadrés. Par des moniteurs. Mais avec aussi. Les champions. Du team Avoria. Qui viennent faire l'image. Pour les clients. On a fait ça un an. Toujours avec le prêt du matériel. Donc là. Dinastar m'avait suivi. Elle m'avait donné 50 snowboards. Et 50 monoskis. C'était énorme à l'époque. Elle nous avait payé le dépliant. Ça a tenu 6 mois. On s'est fait plomber. Massacrer. Par la station. Les magasins de la station. Annie Famos à l'époque. Elle avait dit. Non. Mais c'est bien. Mais il faut distribuer. Les snowboards. Et les monoskis. Dans les magasins d'Avoria. Donc. Il y avait à peu près une cinquantaine de magasins. Donc il y avait un monoski. Et un snowboard. Dans chaque magasin. Et quand les mecs venaient pour faire un stage. Ils étaient 10. Il fallait qu'ils aillent dans 10 magasins. Avant d'avoir leur snowboard. Donc c'était injouable. Irréalisable. Donc ça n'a pas pu durer comme ça. On a une petite interview vidéo de toi. De cette époque. De l'AFS. Qu'on va regarder ensemble. Ah bon rien. Deux nations. C'est un peu la France. Ah bon. C'est vraiment le défi. Tu penses que c'est pas le défi. Non. C'est pas la base. Tu penses que c'est pas le défi. C'est pas la base. Non. Ouais. C'est pas la base. Nous ça fait 3-4 ans qu'on essaye de vraiment amener le surf comme discipline à part entière. Et là je crois que vraiment depuis deux saisons ils le prouvent réellement. Je veux dire on a eu un beau spectacle aujourd'hui. Des coureurs qui se bagarrent jusqu'à la fin. Et de plus en plus de pratiquants. Puisqu'il faut quand même savoir que cette année sur l'ensemble de la coupe de France nous avons eu environ 250 participants sur chaque course. Donc c'est quand même un nombre croissant de compétiteurs. Donc ce veut dire que le sport existe réellement. On essaye en tout cas d'amener le surf aux Jeux Olympiques pour les prochains. Pas pour ceux-là parce qu'Albertville c'est trop tard. Pour les prochains peut-être. Mais je pense qu'on ne méritait pas d'être encore Albertville. Le surf est encore tout jeune. Donc il faut le temps qui se rode et que ça soit bien fait. Là je crois qu'on est arrivé à un stade des organisations bien faites. Et on peut effectivement présenter un beau spectacle. Donc on peut aller aux Jeux Olympiques. On annonce 250 compétiteurs. Effectivement c'est impressionnant. Parce qu'aujourd'hui il n'y a même plus de 250 compétiteurs dans les compètes. Donc on a loupé quelque chose. Moi je me mets dans la boucle. Mais on a quand même loupé quelque chose avec cette discipline. Parce qu'un tel engouement, un tel engouement, un tel volonté de spectacle, une discipline devenue olympique. Puisque là on parle aussi, c'est le début, le premier cut où on devait passer aux Jeux. C'est vrai qu'en 1992 on était allé voir le CIO à l'époque pour rentrer au Jeux. Puis ça ne l'avait pas fait. Parce que j'ai été dans les premières discussions aussi pour rentrer le snowboard au Jeux. Et aujourd'hui quand on voit qu'un sport olympique avec deux disciplines, trois disciplines olympiques même. Et qu'on n'arrive même plus à avoir 250 participants dans les compètes. Même si on a structuré différemment. Mais il y a quand même un truc, on a loupé quelque chose. C'est dommage. Mais tu parlais justement de l'intégration du snow sur les Jeux. Donc effectivement dans la foulée de cette époque là, tu travailles sur la mise en place d'une convention tripartite avec le Ministère des Sports et la FFS. Justement pour permettre aux meilleurs snowboardeurs français d'être présents sur les Jeux olympiques. Et en parallèle donc je pense que c'est à Nagano que ça... Quand on crée la FFS en 87, bon ça bat de l'aile pendant un an. Mais en fait Chevalier à l'époque, Roger Mandin, Tarzoun dont on parlait tout à l'heure, comprend assez vite qu'ils n'allaient pas tenir le choc vis-à-vis d'un pouvoir tel même des sportifs. qui disait ce que vous faites ça ne va pas. Et Chevalier quand même dans sa grande intelligence et dans sa grande vision à mon avis, fait rapidement à dissoudre en fait la commission snowboard de la fédé de ski qui ne faisait pas grand chose. Et demande à la FFS, donc me demande de m'en occuper. Et en fait j'avais double casquette. Ça c'est 89, 90, 91. Et là je pense qu'on est à la fin de cette période-là. Et en 92, Chevalier faisait déjà un peu ce coup à la fédé de ski. Émergence d'un élu de la fédé de ski qui vient et qui met le chenille là-dedans en fait, en disant que oui, le snowboard doit être à la fédé de ski, que la FFS ne doit plus exister. C'est l'arrivée de Karine Ruby, on en parlera certainement après de Karine, extraordinaire athlète. Mais à l'époque, donc ça a découpé un peu en deux le système snowboard. Mais la force, le gros volume des snowboarders, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on créé, qui était derrière moi, puisque là on est carrément dans la politique, on s'est opposé à cette chose-là. Ça n'avait pas de sens, on ne s'est pas opposé. Moi je ne me suis jamais opposé dans le système contre une infrastructure, contre la fédération. Je suis un fédéraste pur et dur, convaincu. Je défends mes idées, mais je souhaite et je pense que tous les sports doivent se développer dans un monde fédéral avec un monde fédéral intelligent qui structure. Donc on n'a jamais été contre le système fédéral. Par contre, moi j'ai toujours été opposé aux hommes qui, sous couvert de vouloir faire avancer les systèmes, ne les font pas avancer. Et donc là c'était la vraie guerre, 92, 93, 94, 95. C'était un conflit énorme, la FS était hors du système. On a monté, on était en procès, parce que la fédé nous avait attaqué, enfin Gareta nous avait attaqué, parce qu'on délivrait des titres qu'il ne fallait pas et tout. Et en 95, en gros, Gareta il se prend un shoot en interne de la fédé. Nous, en fait, on remporte la bataille en faisant notre boulot tout simplement, parce qu'on était jeunes donc on ne se prenait pas trop la tête sur les combats politiques. Et là, Jean-François Sourin arrive, DTN, et veut absolument construire, bon, même si en gardant le pouvoir de la fédé, veut absolument construire un dispositif ensemble, parce qu'on était déjà en projection, effectivement, d'un snowboard qui devait rentrer en 98 à Nagano, il fallait trouver un accord. Et donc là, on a travaillé effectivement énormément sur une convention, en fait, de reconnaissance entre l'AFS et l'AFFS. Et en fait, on est revenu, on avait juste perdu 5 ans, on est revenu qu'à ce départ, ce qui veut dire que l'AFFS, mais sous une convention signée avec le ministère, en accord avec la fédé, en accord avec le DTN de l'époque, on est juste redevenu ce qu'on était avant, ce qui veut dire la commission de l'AFFS, avec juste une particularité, c'est qu'on était autonomes dans la gestion de notre discipline. Donc on avait le devoir de respecter une politique générale, mais une autonomie de mise en réalisation, et c'est ce qui, à mon avis, a fait notre force pendant énormément d'années dans le dispositif. On va revenir sur une partie de ta vie professionnelle sur laquelle tu as beaucoup travaillé, qui a été à un moment donné un leitmotiv important chez toi, qui est vraiment tout ce qui tourne autour de la communication, du sponsoring, et de tous ces aspects sur lesquels tu as beaucoup travaillé. Il y a une question que j'aimerais te poser, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ton entourage qui nous disent que tu as été vraiment un pionnier dans pas mal de systèmes, dans pas mal de choses sur lesquelles tu as mis en place. Peut-être. Et ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu es plutôt un gestionnaire de systèmes structurés, ou alors plutôt un accoucheur de systèmes en devenir, ou en tout cas, qu'est-ce que tu préfères entre les deux ? On a effectivement dans le développement de l'AFFS, je pense qu'on était, ou peut-être encore maintenant, je pense qu'on était peut-être précurseurs, alors ça a été mal perçu, mais peut-être sur comment dans des fédérations multidisciplinaires, on peut arriver, ou peut-être même dans des systèmes comme nous, où on veut centraliser les choses, comment on peut arriver à centraliser, tout en donnant la possibilité d'exister chacun dans son entité, sans pour autant être en conflit, en étant sur un principe de faire malgré tout les choses de manière, sur une stratégie commune. Donc effectivement, si c'est ça, oui, je pense avoir toujours été dans cette chose-là, et puis toujours été volonté d'initier des choses nouvelles, et de déflorer les univers, peut-être avant les autres, peut-être trop avant les autres, parce que des fois, tu t'aperçois que trois ans après, ce que tu voulais faire, trois ans avant, ça se fait, et que trois ans avant, ça ne se faisait pas, alors tu peux toujours, ah ouais, j'avais pensé avant, sauf que bon, voilà, on dit toujours, il ne faut jamais être trop tôt, il ne faut pas être après, mais il ne faut pas être avant non plus la bataille. Donc effectivement, quasiment depuis 87, toi et ton équipe, vous avez fait énormément de travail au niveau du sponsoring, de la communication, pour développer tout ce qui tournait autour de vos activités. Il y a eu pas mal de choses qui ont été développées justement dans cette période, notamment autour des compétitions, des villages, par exemple, tu étais aussi associé à l'aménagement de buses, par exemple, pour présenter des sponsors ou des grandes scènes mobiles, des concerts, des animations. Il y avait toujours cette envie chez toi d'apporter des choses novatrices autour des événements sur lesquels vous étiez impliqués. Et aussi, à travers ça, la volonté de mettre en avant les athlètes pour qu'ils puissent se réaliser dans leur pratique à travers justement tout ce que vous pouvez mettre en place pour promouvoir cette activité et les promouvoir. Et je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites avec… avec des assez grosses sociétés qui ont travaillé avec vous derrière. Je crois pouvoir dire que moi… Là, je vais parler de moi, mais il y a toute une équipe en toi. Je crois qu'on a travaillé avec les plus gros sponsors et les sponsors de plus grosse notoriété dont on peut rêver en France. Je veux dire Coca-Cola, Pepsi-Cola, Orangina, PlayStation, Nokia, Sony… Les produits laitiers. Les produits laitiers. Enfin, je veux dire, c'est des noms qui marquent… Wanadu, Orange à l'époque où ils ont existé, SFR… Je crois que tous les sponsors de notoriété… Parce que la créativité, c'est un grand mot, mais en fait, à un moment donné dans le monde, dans la vie, il y a des choses qui convergent. Et quand il y a des grosses sociétés comme ça qui sont dans la mouvance de développer des nouveaux produits, ils n'y sont pas pour rien. C'est parce que les tendances, la vie évolue dans ce sens-là. Et je vais dire que nous, on n'avait pas trop le choix. Parce que le cinéma, il fallait qu'on trouve des sous pour exister, parce qu'on n'avait pas d'argent. À part l'argent des sponsors et des adhérents, il n'y avait pas de subvention, ni de la Fedetsky, ni de qui que ce soit. Donc, il fallait qu'on s'organise. Il fallait qu'on trouve, comme une société privée quelque part, il fallait qu'on trouve nos moyens de nous payer, de payer les gens qui travaillent. Donc, de fait, on n'avait pas le choix d'être dans la mouvance et d'être sur des champs captifs. Voilà. Et ça tombait bien parce qu'on était quand même... La cible entre 20... Quand tu brosses de 18 à 25 ans, t'es quand même dans la cible privilégiée aujourd'hui de ces gens-là. J'avais une équipe. Effectivement, j'avais une équipe. On n'était pas énorme, mais on était des... Je crois pouvoir le dire, tout le monde des bosseurs extraordinaires. Aujourd'hui, on faisait à l'époque, je me rappelle, on organisait les compètes le week-end. Et le lundi, on rentrait, on organisait la semaine pour refaire la compète le week-end et on faisait... Je ne sais pas dans l'hiver il y a combien de week-ends il doit y avoir 30 week-ends. Oui, 25. Oui, 25 week-ends. On faisait 15 compètes. Donc, ça veut dire qu'on était quasiment entre les débuts de saison et la fin de saison. On était tout le temps et on mettait des kilomètres de banderoles pour les sponsors. Parce que là aussi, on s'est donné aussi... Parce que quand tu parles de sponsoring, de communication, de marketing, il faut qu'il y ait du retour image. Donc, de fait, il a fallu monter... Il a fallu vite comprendre les codes de ce qu'attend un partenaire pour qu'il puisse te donner de l'argent. Et ce n'est pas toujours... Oui, il y a l'association de l'image à image, mais il y a aussi malgré tout le concret, ce qui veut dire qu'un partenaire, il veut de vue. On va revenir sur un épisode intéressant puisqu'on est en train de tourner l'émission de WebTV, la WebTV du Krebs en l'occurrence. La première WebTV, elle s'appelait TVSnow. Voilà, TVSnow, exactement, TVSnow.com. Une WebTV que tu avais créée à l'époque. Alors, plutôt que de... À l'époque, 97, 98, je pense. J'ai commencé à remonter un petit peu par rapport de la WebTV. Là, pour le coup, vous étiez vraiment des précurseurs. Donc, plutôt que de long discours et des explications, on va y revenir. On a une petite vidéo qui a été préparée par un de tes amis. Salut, bonjour et bienvenue sur TVSnow.com, la première chaîne de télé sur le net. 100% snowboard made in AFS. Et oui, nous sommes en 2003. Flashback. Et 10 ans après, nous étions en 56K. Autant te dire, mon cher Gérard, qu'à part tout et ton frère et les Big Good Boys. Eh bien, c'était difficile de suivre l'émission. Pas grand monde nous regardait en live, tu me diras. Mais quel panard ! Mais quelle aventure ce TNT ! Non mais, sans déconner. Quelle idée t'as eu de créer ça à l'époque ? On pouvait même pas envoyer un mail avec une pièce jointe qu'il fallait pas qu'elle dépasse 500 mégas. Non mais franchement, 20 ans de snowboard. Voilà, je vais profiter de l'occasion que tu sois l'invité de ta propre émission pour dire un petit peu le génie que tu es, le talent que tu as eu ou plutôt l'avant-gardiste que tu es. Toujours un temps d'avance, le Jay Rougier avec son frangin et la fine équipe. Qu'est-ce qui t'a pris en 86-87 d'aller créer cette association française de snowboard ? Où des noms comme, plus tard, grâce à un sublime circuit national, sortiront Karine Ruby, Isabelle Blanc, Dorian Vidal, Mathieu Bozzetto, Mathieu Crepel, Nicolas Huet, j'en passais des meilleurs. Et pour les plus underground, freestyle, allez, David Vincent, Shasta, j'en passe. Bon, à l'époque, le snowboard, il n'y avait pas vraiment d'équipe de France. Mais ce n'était pas non plus comme le titré, le canard, l'équipe, le snowboard en voie de disparition, pas du tout. Champion du monde, on ramenait quoi ? Dans un premier temps, en 10, 12 années, 5, puis 8, puis 9 médailles, rien que ça, de l'or, de l'argent, un peu du bronze pour équilibrer de tout. Juste avant, j'ai cité des noms, c'est juste un petit peu des médaillés olympiques, champions du monde, qui doivent un petit peu de reconnaissance. C'est justement un AFS et tout ce que tu as pu créer, mon cher Gérard. Voilà, ainsi va la vie. Aujourd'hui, j'aime autant te dire que les détracteurs de l'époque se mordent bien les doigts de savoir où on en est arrivé. Bon, Mongey, si je te sors cette bobine, ça te dit quelque chose ? Le snowboard acteur des jeux où on a fait de sublimes photos avec le collectif Artis. Des photos façon hardcore. Si j'ouvre la boîte, je crois que j'ai trop frais, j'ai dedans. On va regarder juste une ou deux photos comme ça pour le fun. Karine Ruby pour ne citer qu'elle. Doriane Vidal. Voilà, regardez. Ça, c'est le travail du Djé, ça, avec son frangin. Michel Rougier, les deux font la paire. Le créatif, l'exécutif. Bon, Mongey, je ne vais pas monopoliser l'antenne avec toutes les missions parce que l'émission, elles portent bien sur toi, évidemment. Mais je vais quand même profiter de l'occasion pour te poser une vraie question, même si je connais plus ou moins la réponse. Alors, t'es prêt ? Ne regrettes-tu pas ? Surtout quand tu vois ce qu'ils ont fait. Non mais franchement, on était pas bien dans le temps entre les oranges et les citrons. Alors, réponse ? Sauver le snowboard, je pense que le snowboard, on l'a pas sauvé. Le snowboard, il est là où il a décidé d'être. Moi, dans ce qu'il dit, qu'est-ce qui m'a pris d'inventer ? Moi, j'ai rien inventé. J'étais un passionné, on l'a dit au début, de la neige, des sports et je suis quelqu'un qui met tout ce que j'ai, toute ma volonté sur tous les projets que je développe. Et là, en essayant peut-être, certainement peut-être en captant des tendances à des moments donnés et en les mettant en scène, mais rien de plus. Donc aujourd'hui, non. Franchement, sauver le snowboard, non. Et puis surtout, je pense que le snowboard, il a plus besoin de moi parce que je suis vieux maintenant. Et que la force qu'on avait, nous, quand on dit on a inventé, en fait, on a rien inventé. On avait l'insouciance et la fougue de la jeunesse et surtout pas de barrières. Alors, est-ce que là, je mets des barrières ? J'en suis pas sûr. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il faudrait que les gens qui sont aux commandes pensent à regarder ce que font les jeunes. Parce que ça, je pense que ça a été aussi, pour m'envoyer un peu des fleurs, mais cette émission, elle est un peu là pour ça. C'était une de mes grandes qualités. J'ai toujours essayé, on regarde Franck, mais on voit Gabriel là. Moi, j'ai toujours essayé de, quand je voyais quelqu'un ou des gens ou des personnages autour de moi ou des groupes que j'imaginais moi, parce que de toute façon, c'est que moi qui pouvais juger un qu'ils avaient du talent, j'ai toujours essayé de mettre en scène leur talent. Et puis, si ça me rapportait, enfin moi, pas personnellement, mais ça rapportait à l'activité que je dirigeais, tant mieux. Et finalement, tout le déroulé que j'ai fait, toute la carrière, toute l'histoire du snowboard, mais après le ski, on va le voir, parce que je pense qu'on va y venir. Et maintenant, le Krebs, je veux dire, ça a toujours été ma fibre, c'est de dire, essayer de, quand des gens m'apportaient des bonnes idées, de dire, tiens, là, il y a quelque chose, je vais favoriser ça et on va le développer. Voilà, alors l'histoire de la Web TV, quand il parle en 98, je crois, tout simplement, c'est venu comment ? Je crois que j'avais dû voir ça déjà dans un truc, les mecs qui faisaient de la télé sur Internet et que c'était pas cher parce que c'était facile et qu'on manquerait cruellement de médias, qu'il n'y avait aucun média qui voulait faire du direct avec nous et qu'on s'était dit, tiens, on peut faire un truc sympa, c'est que Nokia était notre partenaire à l'époque. Ils avaient les moyens, donc quand on a des sponsors qui ont des moyens, il faut leur donner des idées parce que vous savez, tu sais, les sponsors, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent quand il y a des bonnes idées, mais tous les gens, et ça je le dis souvent, quand on se trompe et qu'on croit qu'on a des sous avant d'avoir les idées, on n'a jamais les moyens, donc d'où l'importance de travailler sur les idées. Bon, des mois, des idées, on en avait une à la minute, donc on a avancé et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était fou parce qu'on se faisait plaisir entre nous, il n'y a personne qui pouvait regarder, il a raison, on couplait deux lignes de numéris, ce qui veut dire qu'on passait pas de lignes. C'était regardable. C'était pas regardable. Ça c'était pas la WebTV, ça c'était une des émissions qu'on produisait et qu'on diffusait à la télé, on était partenaire avec Sport Plus, où elle est passée sur plusieurs endroits cette émission, parce que chaque année on signait des partenariats de diffusion, et d'abord on a commencé sur MCM, après on l'a diffusé sur Sport Plus, on l'a diffusé sur Eurosport, et on a fini sur TMC. Et Franck Pedretti, qu'on a vu, qui me fait l'invité surprise là, était l'animateur de cette émission, qu'à l'époque j'étais allé le débaucher, on en a fait d'autres, on a fait aussi Inestrem Gliss avec Fabrice Lécuyer qui était sur Europe 2 et qui maintenant travaille toujours pour Canal Plus. Mais voilà, tout ça on l'a monté quand même en équipe, et puis quand on voit tous les graphismes qui défilent, moi je voudrais quand même tirer un coup de chapeau, parce que c'est quand même mon frangin l'artiste derrière tout ça. On nous a souvent rappelé que c'était vraiment important de parler de ton frère, qui en quelque sorte on nous a dit que c'était ta moitié, puisque c'est quelque part toi qui as eu les idées, comme tu l'as souligné, mais par contre d'un point de vue artistique, c'était ton frère qui les a beaucoup réalisés de ce niveau-là, et donc tout le monde s'accorde à dire que les deux frangins ont fait de belles choses pour le snowboard français en général, avec une bonne association. Moi je vais aller plus loin, parce qu'on a été dans la mauvaise histoire qui nous est arrivée après, dans le snowboard Apathy, mais nous aussi, la famille de manière générale, parce que moi je ne le renie pas. D'abord il n'y a jamais eu de malversations de quoi que ce soit, mais effectivement oui, on est parti sur une aventure avec une famille, mais une famille dans les deux sens du terme, une famille de potes et une famille famille. Et on a construit des choses que, au-delà des familles, peu de gens peuvent construire. Parce que moi je vais te dire, on revenait tout à l'heure au boulot, quand tu demandes au mec de se lever à trois heures du matin et de se coucher à deux, et ça pendant une semaine, ben moi je ne suis pas certain que si tu n'es pas dans un esprit, ou même je veux dire un réseau de famille, tu en trouves beaucoup. Et à l'époque, nous on n'aurait jamais réussi cette histoire-là si on avait été sur les conventions collectives et les bases. Je veux dire, on était des vrais impliqués. Donc oui, effectivement. Et quand Franck dit, le Snowboard peut remercier, me remercier, non. Mais par contre, je pense que le Snowboard peut remercier les équipes de l'époque de ce qu'elles ont fait, parce qu'ils ne seraient jamais arrivés là s'il n'y avait pas des gens. Je suis sûr que moi j'avais des gens dans les équipes, et notamment ceux qui étaient sur le terrain très tôt, parce que moi, au bout d'un moment après je coordonnais, donc j'étais moins sur le terrain, mais des gens qui étaient là sur le terrain ou qui créaient et qui ont fait des choses. Mais je n'imagine même pas aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, 10 personnes tout seules pendant une semaine ne seraient pas capables de faire ce que ces gens-là étaient capables de faire en 24 heures sur une journée. Mais je ne vais pas donner d'exemple parce que j'en ai tellement. Non, non, mais... Donc effectivement, moi c'est un grand chapeau à tous les gens qui ont bossé, mais la famille au sens large. Sylvie, mon épouse aujourd'hui, enfin qui est mon épouse aujourd'hui mais qui n'était pas à l'époque. Jean-Phil Garcia qui était son copain à l'époque et qui bossait avec nous. Tu vois, on était vraiment en famille puisqu'on va même jusque là. Non, mais tu vois, des gens comme Arnaud, des gens comme Sophie, Philippe Savoia quand on parlait, parce qu'on avait même des relations très étroites avec nos partenaires. On a des partenaires qui avaient des entreprises qui ont payé mais qui ont investi de leur temps. Enfin, on a vraiment fait marcher le système de convaincre. Alors ça, c'est peut-être une de mes forces effectivement d'arriver à convaincre les gens qu'on devait aller dans l'entreprise et qu'il fallait la conduire jusqu'au bout et qu'il fallait mettre des billes. Et tu vois, Philippe Savoia qui avait déjà sa boîte de prod, il est venu, je ne peux pas imaginer le nombre d'heures de production qu'il a faites. Si on avait du pays, on n'aurait jamais pu, si tu veux. Fabrice Lécuyer dont on parlait qui est aujourd'hui sur Canal, qui produisait, qui venait faire les animes, il faisait speaker alors qu'il était déjà Canal+, qu'animateur, journaliste, il venait faire le speaker sur les compètes gratos, juste pour être hébergé. Et moi, je dirais un grand chapeau à tout le monde. Et puis bon, mon frangin après, c'est mon frangin. Mais moi, je ne suis pas le mec qui avait les idées et l'artiste qui met en scène. Moi, je suis un peu un voleur d'idées quand même, il faut l'avouer. Je parle beaucoup, mais en fait, en parlant beaucoup, je fais aussi parler les gens. Ils ne se rendent pas compte, je les écoute et quand ils ont une bonne idée, je leur pique un peu. Puis après, je la mets en scène et je leur demande de la mettre en scène à eux, mais ils ne se rappellent plus que c'est leur idée. Donc, c'était un peu l'art des gens de la communication d'une certaine époque, ça, de te revendre ta propre idée. Donc, moi, je suis un peu comme ça. On va donner la parole à Jean pour sa rubrique Technisport. Jean, il pourrait dire des choses, moi aussi. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui ? On va partir un peu de la conférence de presse de Philippe Saint-André. C'était il y a dix jours quand ils en ont pris 30 par les blacks. Ce qui n'est jamais facile, puisque, comme on sait, les blacks, c'est quand même plus facile. La meilleure équipe de rugby du monde, même si ça nous arrive de les battre à certaines occasions. Mais dans la constance et la régularité, ils sont toujours présents. Et dans cette conférence de presse, à un moment donné, il dit oui, mais les blacks font 28 matchs par an. Bon, il y avait des choses que je savais autour de ça, mais je suis quand même allé fouiller pour vérifier un peu toutes ces choses-là. Parce que ça pose ça plein de questions. Le système rugby néo-zélandais, trois compétitions. Une compétition nationale, une compétition intercontinentale, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est tout petit. Donc, on se met à jouer avec les Australiens et les Sudaf, parce que ça constitue un vrai championnat. Et après, on fait jouer les équipes nationales. Parce que la première compétition, le Super 14, c'est Super 15, je crois maintenant. C'est des franchises. Et après, on fait le tri-nation, comme nous, on fait les six nations. On fait le tri-nation depuis un an ou deux. Jusqu'en 2015, ils ont invité l'Argentine, qui n'a pas gagné un match. Bilan des courses. On a, au final, d'abord un système de franchise, je vais y revenir après. Et des gens qui vont jouer entre 21 et 30 matchs à l'année. Et si on fait le parallèle avec notre championnat de rugby top 14, qui a la réputation à juste titre d'être un, si ce n'est le championnat le plus dur qui existe sur cette planète rugby. Je vais la faire brève, mais un joueur qui cumulerait une présence sur une équipe majeure du top 14 et de ce fait une participation sur une Coupe d'Europe et de ce fait un statut d'international qui l'amène à jouer le tournoi des six nations. Eh bien, il va faire jusqu'à 43 matchs dans l'année. Ça fait un sacré écart, surtout quand on connaît l'évolution de ce sport et ce que ça représente en termes d'implication physique. On est quasiment du simple double. Si on poursuit un petit peu le parallèle et qu'on va aller voir nos amis du foot, faisons la brève, championnat de France, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue. Vous allez naviguer entre 40 et 53 matchs à l'année. Et si on va chercher le handball, ça je trouve que c'est quand même, et on fera le parallèle avec le rugby, une des disciplines les plus confortables entre 30 et 50 matchs. Mais eux, les tournois majeurs que disputent les internationaux ou le monde d'Europe, c'est toujours l'hiver. D'accord ? Et puis après, si on fait le podium sur le volleyball, une discipline que je connais un peu, on arrive à quelque chose. Pour un international, autant elle est relativement confortable pour un joueur lambda, mais pour un international, ça monte à 60 matchs. Si on fait abstraction des détails, voilà le deuxième tableau qui apparaît. Et vous allez vous rendre compte qu'un rugbyman néo-zélandais, c'est entre 30 et 37 matchs suivant le niveau de compétition auquel il peut parvenir, puisqu'il y a des phases finales. Un volleyeur, ça peut monter jusqu'à 90 matchs à l'année. Et là, sur la représentation, on se rend compte qu'un sélectionneur national néo-zéde il peut avoir ces joueurs pratiquement 8 à 9 semaines hors compétition pour s'entraîner, car le sélectionneur français, il va les avoir pendant des compétitions, allez, 2 semaines. Et ça, ça pose un problème de fond, parce que la nation, au bout du compte, domine la discipline, et on se rend compte que le schéma entraînement-compétition, il est totalement différent. Il faut savoir que les joueurs néo-zélandais sont en contrat avec la fédération. C'est-à-dire que sur le premier tableau, on voit que le Super 14 se cumule avec le championnat national, sauf que la fédération peut dire que tel joueur ne joue pas. Et en fait, les stars, les membres des Blacks, sur le championnat national, ne participent qu'aux phases finales. Les gens ne font jamais des matchs aller-retour. Super 14, 13 matchs, demi-finale, finale. Top 14 français, match aller-retour, on double tout de suite. Et ça, ça pose un problème de fond, et c'est là où je voulais en venir. Et Gérard, ça renvoie à toutes ces époques que tu as connues, l'arrivée du Snow, les périodes charnières. Il me semble, et là je voudrais ton avis, que les sports co, actuellement, ils sont à une charnière. C'est-à-dire qu'on a deux modèles. D'un côté, on a sports-spectacles. OK, on prend la NBA, 80 matchs, mais ils ne font que ça. Ce sont des franchises, c'est-à-dire que les équipes ne descendent pas ou ne montent pas. OK ? Et puis nous, on essaie d'avoir une espèce de cumul entre ces systèmes de franchise qui aspirent au sport-spectacle. Alors les équipes emblématiques, Racing Club de Toulon, recrutement polythorique, Racing Club de Cannes féminin, où il y a eu des saisons où il y avait une Française sur le terrain. Donc l'équipe, elle est montée et pour la Coupe d'Europe et pour le spectacle. Le PSG Foot, le PSG Handball. Et malgré tout, on veut continuer à avoir un championnat national avec des divisions 1, 2, 3, un sport pour les jeunes. Et un peu le sentiment qu'on ne sait plus trop où on va. On n'a pas fait le choix du sport-spectacle avec ce que ça veut dire, mais on le fait un peu. Et on n'arrive pas à performer. On regarde quel est le dernier club de foot qui a participé à une finale de Coupe d'Europe, de Champions League. Ça doit remonter à Marseille. Donc la question, est-ce qu'on n'est pas à une charnière où il faut choisir ? Moi, je ne veux pas donner mon avis, oui, à moi, à le mien, après de faire une analyse. J'ai tendance à dire, si je fais le parallèle avec le snowman, nous, le sport-spectacle, c'était le sport. Donc ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a une charnière ? C'est parce qu'on se pose la question entre un monde sportif qui s'est structuré sur des bases fédérales, avec tout ce que ça comporte de positif, mais aussi des fois de protectionnisme d'un système qui rejette l'aspect économique de côté. Et le sport-spectacle qui, de fait, parce qu'il est rejeté, mais on pourrait parler de la même chose sur les teams pro, à un moment donné, qui ont pu exister la Gardère pour le premier et qui n'ont pas réussi à aller au bout de leur dispositif parce que ça coûte très très cher de faire du sport. Et je dirais que la charnière dont tu parles, bon, c'est tellement simple de le dire, mais c'est qu'en fait, ces deux univers, l'économique et le fédéral, doivent travailler ensemble et doivent s'harmoniser. Donc en fait, il n'y aura plus d'histoire de sport-spectacle ou pas. Aujourd'hui, le sport-spectacle, c'est intrinsèque, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, un partenaire, quand il met des sous dont le sport a besoin pour mettre en avant son image à lui, avant tout au travers d'un sportif qui véhicule une autre image, il a besoin de spectateurs, il a besoin d'audience. Quand je dis d'audience, de gens qui le voient. Donc de fait, c'est du spectateur. Donc qui dit spectateur dit spectacle. Après, c'est une mise en scène. Et puis dans la mise en scène, et bien ça, c'était un peu mon fil conducteur. C'est marrant, tu me fais une autre chose. C'est que nous, moi, quand j'étais à la FS, on a toujours protégé nos athlètes. On a été taxé de dire, ouais, vous faites du sport-spectacle. Non, nous, c'était avant tout l'athlète qui était le personnage important, qui devait toujours avoir le dernier mot et la parole. D'où les associations qu'on a créées, qui étaient basées sur le sportif. Alors, c'est plus simple dans un sport individuel que dans un sport court. Et qui défendait toujours de dire, nous, on est d'accord. En gros, c'était facile le message. Nous, on est d'accord pour faire le spectacle. Mais pas à n'importe quelles conditions. Pas en dénaturant le sport. Et après, les calendriers de compétition, effectivement, c'est plus simple. Quand nous, on l'a connu, quand on part de rien. Maintenant, aujourd'hui, quand on est dans des sports comme les sports courts, et notamment des sports comme le volley, le foot, le rugby, qui ont des énormes passées. Mais peut-être des passées avec du poids. Il faut savoir, à un moment donné, couper dans ce passé pour arriver à créer quelque chose de commun, allégé. Tous les sports, aujourd'hui, sont à cette charnière. Et si le monde sportif, et je dis bien le monde sportif, donc les sportifs et les dirigeants sportifs, tous les grands à qui on doit rendre, tirer notre chapeau, les bénévoles qui sont tous les week-ends, c'est ceux qui font le sport. Le monde économique ne pourra jamais faire ça. Ça coûte beaucoup trop cher et ce n'est pas leur boulot. Aller faire du sport pour les gamins le week-end, faire de la détection, ce n'est pas le sport du monde économique. Le monde économique est là pour gagner de l'argent. Il faut être clair. Il faut que le monde sportif s'ouvre et, par contre, garde la main. Il faut qu'ils s'entourent et qu'ils s'organisent de gens qui défendent leurs intérêts et qui vont aller faire comprendre à des gens économiquement qui veulent utiliser le sport qu'ils peuvent le faire, mais à certaines conditions. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose que nous, dans le snowboard, en tout cas, toute la période où j'ai développé, on a su garder la main là-dessus. Il va falloir vraiment inventer quelque chose parce qu'il y a une espèce d'écartèlement qui rend les choses problématiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense que parce qu'un sportif est attaché à un partenaire qui a une puissance financière, c'est le puissance financière qui paye le sportif qui a le pouvoir. Non, c'est détourner le principe. Le premier qui a le pouvoir, et d'ailleurs dans tous les grands sports pros, comme la Formule 1, comme certains, ils ont bien fait valoir ces choses-là, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui fait. Et dans un spectacle sportif, celui qui fait, c'est le sportif. C'est le sportif. Demain, les sportifs font grève, il n'y a plus de sport. Tu as beau mettre tous les dirigeants que tu veux, où tu veux et tout, on sera là tous sur le bord du terrain en disant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on regarde. Rien. Merci Jean pour l'anecdote et pour cette discussion intéressante. J'espère qu'on pourra y revenir à d'autres occasions dans le futur. Alors Gérard, on revient à la suite de ta carrière professionnelle. Alors, en septembre 2001, tu deviens DTN de l'ensemble des sports de neige français. Ça va durer cinq ans jusqu'en 2006. Tu remplaces Michel Vion, qui est devenu depuis d'ailleurs président de la Fédération. Mais qui à l'époque repartait chez Dynastar. D'accord. Comme patron de la course. Président de la Fédération plus tard. C'est donc toi qui sera le DTN en charge au moment des Jeux de Salt Lake City en 2002. Il y a une citation de toi à l'époque qu'on a récupérée qui disait à ce moment-là « Je ne défends ni le snowboard ni le ski, c'est pour la neige que je me bats ». C'est marrant parce que tu nous en as déjà parlé dans l'émission auparavant que c'était vraiment ta passion, c'était la montagne, c'était le milieu de la neige. Comment tu vis cette transition et cette entrée dans le monde entre guillemets « fédéral » pur et dur en prenant cette fonction de directeur technique national ? De deux manières. Comment je la vis ? Au moment où je rentre, je prends la fonction, je la vis pleinement et sans a priori, sans rien. Parce que moi, ça c'est un trait de caractère quand on me confie quelque chose, que je rentre dans une mission. Je tourne la page d'avant et je prends une page blanche et je réécris la page qu'on m'a demandé d'écrire. Même s'il y a déjà des choses qui sont écrites dessus. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, avant, il y a eu un petit passage en amont parce qu'entre le moment où Michel décide de laisser la DTN et le moment où moi je prends la DTN, il s'écoule quand même, mois de mars, je crois, février, c'est les championnats du monde de ski. Quand il annonce, moi il me le dit en premier, en me disant, je me rappellerai toujours, Annecy, 8h du matin, comité directeur. Il me dit, Gérard, viens, parce que moi j'avais l'avantage de double casquette comme j'étais et la FS et en même temps DTN adjoint du Snowboard. J'avais une place au comité directeur, enfin j'avais une place, je pouvais venir au comité directeur. Et donc, j'étais à tous les comités directeurs comme le DTN. Et Michel me chope, il me dit, viens, il y avait un petit bureau, le petit bureau, l'aquarium en bas à la Fedetsky. Et il me dit, écoute, personne ne le sait sauf toi, je quitte mon poste de DTN, je vais l'annoncer là au comité directeur. Il faut que ce soit toi qui prenne ma place. Donc, tu vois un peu, jamais je m'étais projeté sur quoi que ce soit. Donc là, bon, je lui dis, ouais, très bien, ok, mais ouais, c'est quoi DTN ? Moi, j'ai découvert par la suite, c'est quoi DTN ? Bon, je veux bien, il me dit, ouais, de toute façon, il n'y a que toi qui peux le faire. Ça, c'est de l'anecdote. Et donc, après cette période-là, ça, c'était au mois de février et j'ai été nommé le 1er juillet. Donc, il y a eu toute la procédure, le ministère. C'est vrai qu'à un moment donné, vide, je reviens sur ma famille du Snowboard, comme ça, on fermera complètement la page sur Snowboard. Même si dans le Snowboard, j'étais beaucoup décrié à la fin parce que, bah, quand on fait avancer les choses, on a des gens pour, des gens contre, l'industrie que j'ai beaucoup mis au pli, justement, pour des histoires d'argent, pour l'histoire de respecter des règles des sportifs. Donc, il y en a pas mal qui m'en voulaient, mais qui suivaient quand même. Bah, ces gens-là, c'était ma grande famille. Et vis-à-vis d'eux, je me sentais mal à l'aise. Et donc, la première des phases, c'est que j'ai leur ai demandé leur accord et leur assentiment. Je serais jamais parti si l'AFS, le monde du Snowboard m'avait dit non. Et tous m'ont dit, mais s'il faut y aller, c'est une formidable opportunité pour le Snowboard. Aujourd'hui, avec le recul, je suis pas certain. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vu comme quoi, on se fait des idées. Le Snowboard était vraiment très, très ravis. Pas dans l'esprit de dire, on va prendre le pouvoir. L'esprit de dire, enfin, peut-être, on va pouvoir travailler en famille. Cette grande famille de la neige, je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un élément incontournable. C'est que, certes, sur la neige, il y a aujourd'hui, c'est indéniable, 7 sports différents. On dit discipline, mais il y a quasiment au moins 4 sports différents. Puisqu'on pourrait peut-être rapprocher aujourd'hui les skieurs freestyle, la tendance freestyle avec les snowboarders freestyle dans l'esprit de pratique. Mais il y a le ski d'ordique, c'est une famille, c'est un sport. Il y a le biathlon, c'en est un autre, parce que les mecs font pas du ski de fond. Ils font autre chose, ils font du ski de fond, certes, mais ils font aussi autre chose. Il y a le ski alpin, il y a le ski freestyle et il y a le snowboard. C'est 5 familles complètement différentes. Mais par contre, il y a un élément qui les fédère. Il y a un élément qui les rapproche tous. C'est l'élément sur lequel ils pratiquent la neige. Et donc, c'est pour ça que moi, dès le départ, j'ai voulu véhiculer cette espèce de dire la fédération de la neige. On a essayé de le faire, cette histoire. Toi, tu dis le DTN des sports de neige, mais on n'a jamais pu le faire passer, ce truc-là. Aujourd'hui, on est encore la fédération française de ski. Moi, je me suis battu avec mon petit niveau de technicien pour essayer de faire passer, quand j'étais DTN, la fibre aux élus de l'époque. Après, il y a eu le redressement judiciaire, machin et tout. Mais c'était de dire, il faut qu'on transforme cette fédération en fédération française des sports de neige. Tout le monde s'y retrouvera, et on parlait tout à l'heure, et qu'on responsabilise chaque sport, chaque discipline sur son propre développement sportif. Parce que un skier alpin, alors certes, il peut y avoir des sports sportifs, mais il ne va pas avoir la fibre pour développer le ski nordique et vice-versa. Par contre, après, il peut y avoir des ensembles communs qui soient portés de manière commune. Et ça, on n'a pas réussi à le faire. Moi, c'est un peu un truc… Et pourtant, le comité Dauphiné avait un peu donné la voix, puisqu'il avait changé de nom et il s'était appelé le comité Dauphiné des sports de neige. Mais voilà. Mais c'était vraiment un de tes leitmotivs au départ. Oui, vraiment. Ensuite, en 2002, c'est le début, mais tu vas quand même vivre tes premiers Jeux olympiques en tant que DTN, donc à Salt Lake City. Onze médailles à Salt Lake City, donc quatre pour le ski alpin. Deux en or, Jean-Pierre Vidal et Carole Montillet. Deux en argent, Laure Pequeno et Sébastien Amier. Je ne sais pas comment te dire comment j'ai vécu ça. C'était extraordinaire. En plus, moi, je revenais dans le ski 2001. Tu vois, les Jeux, c'était six mois après. Je revenais dans le ski. En plus, on a eu des histoires dramatiques, puisque la mort de Régine Cavagnou à l'automne. Là aussi, ça a été un passage très dur pour moi, parce que c'était à double tranchant, ces choses-là. Je me rappelle encore, avec Chevalier, on décide de réunir tout l'encadrement à la FED pour leur parler. Et je crois que c'était un passage où les mecs attendaient. Et le retour que j'avais eu à l'époque, puisque des entraîneurs étaient une forme disant « Ouais, là, on a vu que tu étais un homme. » Des mecs m'ont dit ça en face. Et tu te dis, s'il faut être confronté à la mort d'un athlète et la façon dont tu le gères vis-à-vis des trucs pour que l'encadrement considère que tu es un homme, et donc, en gros, qu'ils vont te suivre. C'est plaisant, mais en même temps, tu te dis, putain, le challenge, il est énorme. Et alors à Salt Lake, pour revenir à ta question, quand surtout Montillet gagne la médaille d'or par rapport à l'image, que ça représentait, parce que tout de suite, ça a été « Oui, Cavagnou, Montillet », puisque c'était quand même les sœurs ennemies. Donc c'était déjà un énorme plaisir, mais en même temps, il y avait un petit côté, un petit côté, comment dire, et mystique, et en même temps un peu, je ne sais pas comment dire, un petit côté sentimental très très fort. Donc c'était dur à vivre. Donc ça, c'était au début. Et après, ces jeux, ils ont été extraordinaires. Et c'est vrai que la fin des jeux, quand on pète la médaille Amier, Vidal, le doublé, en slalom, jamais fait de l'histoire, dans l'air d'arrivée, mais c'est l'avant-dernier jour des jeux, que nous ont rentré, c'est extraordinaire. Et là, mais ça a été, encore une fois, une véritable histoire d'homme, une véritable histoire d'homme et de femme, mais une véritable histoire humaine. Je veux dire, on est allé chercher, parce qu'on ne nous donnait pas encore gagnants. Moi, Sautelac, quand je suis arrivé, ça je me rappellerai toujours, le journaliste de l'AFP me dit, « Ah ouais, de toute façon, vous ne ferez pas longtemps comme DTN parce qu'on ne vous connaît pas. Dans six mois, vous n'aurez pas de résultats au jeu et on ne vous causera pas plus. » Je lui ai dit, « Six mois pour moi, c'est trop long pour me faire connaître. » Tu avais répondu aux mecs de l'AFP à l'époque. Et donc, tu vois comment j'étais attendu, donc on ne nous donnait pas... Et je crois que vraiment, on avait un potentiel dans des disciplines comme le snowboard, oui, mais autour, il n'y avait pas tant que ça et on a pété partout. Parce que je pense qu'il y avait cette dynamique de... Voilà, une histoire d'homme, mais basée sur des valeurs... Moi, je n'aime pas trop en parler, mais malgré tout... Si, je vais le dire, l'histoire de Régine Cavagnou a créé un ciment que moi, je n'ai pas exploité, mais qui a exploité, qui lui-même a exploité une force qui a apporté les mecs au-delà des espérances. Après, il faut dire qu'il faut qu'il y ait un drame ou un phénomène de joie pour que les choses passent. Mais en fait, en termes de management, c'est des questions qu'il faut se poser quand même, notamment dans le sport. Qu'est-ce qui cimente les équipes pour qu'elles gagnent ? C'est un vrai problème de fond et un débat. Tu vas vivre deux expériences olympiques dont Salt Lake City, on vient d'en parler. Et puis ensuite, il y aura Turin en 2006. Entre-temps, on est en 2003. Il y a un redressement judiciaire auquel va être confrontée la Fédération. La Fédération voulait réduire des équipes de France. Visiblement, à cette époque, tu t'étais opposé de façon assez marquée face aux élus. Tu étais intervenu pour « sauver les meubles » et essayer de garder ce qui était fait jusque-là par rapport à une période qui commençait à être un peu délicate. Il y a justement une petite citation d'Éric Lazaroni. Notre Lazare national, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, qui disait ? Je le cite. Qui disait ? Alors, quand l'administrateur judiciaire a commencé à prendre en main la Fédé, au départ, il ne s'appuyait pas du tout sur l'équipe en place, mais rapidement, il s'est rendu compte des compétences de Gérard et son équipe en place, donc avec les élus, pour redresser la Fédé. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a fait avancer la Fédé en matière de gestion. Avec l'équipe de communication de la Fédé, on a pu reprendre en main la communication, repenser le logo, qui est d'ailleurs toujours le même actuellement, renégocier les contrats de partenariat, etc. Sur le plan professionnel, Gérard est quelqu'un qui fonce, c'est un meneur d'hommes, un sacré manager. Bah écoute, il faut bien que ce soit les qui le disent plutôt que moi. Merci Eric, s'ils regardent le truc. Oui, c'est vrai que moi j'ai défendu... Ouais, je dirais que moi j'ai une manière de... Mon système de management, c'est que ma notion du management et de la personne qui a la responsabilité, du chef comme l'auraient certains, ou du patron, c'est celui qui va devant. Moi j'ai pas la notion de certaines... On va pas dire, mais de dire en fait on envoie les équipes, on voit ce qui tombe. Moi je vais devant les équipes, sauf quand ça va bien. Ce qui veut dire que je fais l'inverse à l'avant. Quand moi les équipes gagnent, je vais jamais devant les médias, avant mes entraîneurs, avant les athlètes. Et même si les médias viennent pas me voir, j'y vais pas. C'est pas mon rôle. Mon rôle c'est d'avoir organisé pour que ça fonctionne. Tu vois, je... Mais par contre quand ça va mal, il y a un mec qui doit être devant, c'est moi. Parce que les autres, il faut les protéger. Mais par contre il faut qu'il soit derrière toi. Et là effectivement, dans cette attitude, moi j'ai toujours eu ce positif. Et sur ce que tu évoques dans la FED, c'est vrai que l'administrateur, quand il est arrivé, bon, pour des raisons classiques, il arrive, il redresse. Le patron de la FED, c'est le président et son équipe. Il s'est appuyé dessus. Nous, on était déjà pas trop en odeur de sainteté. Parce qu'en 2003, il y avait eu déjà des clashs avant le redressement judiciaire. On était sur la pôle logique, on n'en parle pas parce que peu le monde ça, mais on était déjà dans la logique, déjà de monter un projet de ligue professionnelle pour les équipes nationales de ski. Ce qu'ils ne l'ont pas fait depuis. Mais avec une double comme dans les sport-cours justement. Je pense que c'était une vraie solution. Parce qu'on avait identifié, on parlait de redressement judiciaire, de redressement financier avant même que le clash arrive, qu'il fallait que les équipes aient des garanties financières pour pouvoir s'entraîner, être performante avec un minimum requis. Et que ce minimum requis, on pouvait l'avoir facilement à travers une ligue professionnelle où on trouverait, et je ne vais pas citer le nom, mais on trouverait des articulations et des méthodes pour ramener de l'argent aux équipes en garantissant à ceux qui le donnaient que l'argent est bien là. Parce que c'est souvent le cas dans les fédérations. C'est que les gens seraient prêts à donner de l'argent, mais ils ne sont pas tout sûrs que ça aille bien là où ils veulent le mettre. Donc amener cette garantie, la seule garantie de ça, c'est la ligue professionnelle. Alors adaptée au milieu du ski, adaptée au milieu de la neige. Donc aujourd'hui, ils ont fait un peu une cote mal taillée dans cet esprit-là avec l'intégration des partenaires économiques. Et rapidement, si tu veux, on était un peu donc pas en odeur de sainteté du système politique, redressement judiciaire, l'administrateur ne s'est pas mis de notre côté et il a vu qu'il n'arriverait pas à redresser la FED avec les élus de l'époque, donc il s'appuyait sur nous. Bon, c'était le début de ma mort, parce qu'il faut être clair aujourd'hui, je le dis ouvertement. De fait, s'appuyant sur moi et les équipes de l'ADTN derrière, c'était donner le pouvoir à l'ADTN, donc donner le pouvoir aux techniques. On était pliés du côté du pouvoir politique. Dès que le pouvoir politique reprendrait la main, il fallait qu'il y ait des sacrifices, entre guillemets. Voilà, donc ça en faisait partie. Après, il y a certainement eu d'autres raisons. Mais effectivement, on a fait ça. Et puis, il y a eu des moments chauds. Après, sur ce que tu évoques, c'est vrai qu'on a remis en place la FED. Quand on s'est opposé, ce n'est pas moi tout seul. Les techniciens ne voulaient pas. Parce que moi, je ne suis pas un fou non plus. Je ne suis pas une tête brûlée. Je suis allé pour défendre les intérêts du sport, mais aussi de mes équipes. Ce qui veut dire que moi, quand j'avais en face de moi des entraîneurs, des chefs d'équipe et des directeurs, qui disaient, mais en disant, le ski ne peut plus performer. On n'a plus de relève. On n'a plus rien. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le moment était opportun. Franchement, le moment était opportun. On dit de se servir des situations. Redressement judiciaire, des élus en difficulté. Le moment était opportun pour taper. Ça passait ou ça cassait. Mais c'est passé. Et on a remis en place les groupes juniors. Enfin, je veux dire aujourd'hui, tous les gens qui sont sur la scène, ils ont été remis en place à mon époque. Alors, ce n'est pas moi. Mais je veux dire, les groupes juniors chez les filles, les groupes juniors chez les hommes, c'est cette période-là. Vraiment une grosse remise en question. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion à Lyon, un comité directeur à Lyon. Le trésorier de l'époque dit, il faut faire 500 000 ou 600 000. Enfin, un truc de fou d'économie. Donc, il faut, messieurs, réviser votre budget. Moi, je me suis levé. Donc, j'étais descendu à l'époque avec mes équipes. Bronier, Finance. Non, pas Finance. Il y avait encore Pilou, Vuillet. Ils étaient descendus. Ils nous avaient invités au comité directeur. Et tout le monde était là. C'est un peu tendu. Et moi, je me lève et je dis, non, c'est hors de question. Si vous voulez faire un choix, c'est où on coupe les équipes de France, où on coupe les collectifs Europe. Je dis, mais on ne fera pas une cote mal taillée à faire quelque chose qui ne tient pas la route. Finalement, on n'a rien coupé. On a tout fait. Même pire. On est allé plus loin. Mais bon, ça a eu des conséquences qui sont encore aujourd'hui. Moi, mon écueil avec la Savoie, c'est parce que j'ai imposé des choses à la Savoie, aux forceps qui aujourd'hui payent. Parce que les groupes juniors, on leur a demandé de les financer au comité. Donc, ça paye aujourd'hui la preuve. Peinturo, ils gagnent. Vorlet, tous ces gens-là. Ils ne sont pas sortis. Génération spontanée. Il fallait qu'il y ait eu du boulot. Mais bon, à l'époque, ils ne voulaient pas payer. Donc, on leur a imposé. Et donc, ça crée des tensions. Mais moi, je n'ai, je ne sais pas eux, mais moi, je n'ai aucun remords. Il fallait le faire. Je l'ai fait. Et c'est très bien. Tant mieux pour ce qui se passe aujourd'hui. Alors ensuite, on arrive donc sur les deuxièmes jeux. Les Jeux de Turin en 2006. Donc, les Jeux de Turin. Neuf podiums, ramenés dans cinq sports différents. Un bilan qui sera qualifié de bon. Il manquait deux médailles. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était bon et pas extraordinaire. Oui, qu'il était bon. Alors bon, c'est vrai que derrière Salt Lake City, la barre était peut-être aussi haute. Et on sortait d'un jeu qui avait vraiment été brillant. Pourtant, donc avant ces Jeux de 2006, un an avant Turin, au championnat de France, visiblement, tu as été viré par les élus. Mais c'est Jean-François Lamour qui était ministre à l'époque, qui t'a maintenu à ta place de DTN jusqu'aux Jeux de Turin. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette époque ? C'est une difficulté qui a précédé et puis sur les Jeux en eux-mêmes aussi. Oui, donc en 2003, je t'expliquais, il y avait déjà des grosses tensions. On voulait mettre en place la ligue professionnelle. Ça avait tendu, ça avait fait en sorte, juste avant le redressement judiciaire, qui est quand même un président à l'époque, qui s'est retrouvé en système, enfin qui a sauté entre guillemets, c'est Marcel Calvin dans le dispositif. Donc de fait, tout ça, ça a créé des précédents, ça a fait des tensions. Il y a eu un directoire sportif qui s'est mis en place avec Michel Vion, Maurice Tronel. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le truc. Et à un moment donné, il y a eu des tensions. Championnat du Monde, 2005, zéro médaille à Bormio. En 2003, on avait fait zéro médaille déjà. Et je parle de l'Alpin, parce que de toute façon, il n'y a que l'Alpin qui conditionne dans cette FD. Le reste, ça fonctionnait, puisqu'en 2005, donc 2003, je reste Saint-Maurice, zéro médaille en Alpin. Alors qu'on aurait dû faire trois, quatre médailles. Mais là, il y a eu aussi des concours de circonstances. On est allé à fleur au fusil. J'y reviendrai là-dessus, parce que Turin, on était dans un contexte où tout allait bien. Turin, ce n'est pas le cas. Et finalement, contexte où tout allait bien, pas fait de médaille. 2005, on n'arrive, pas de médaille. Là, il y avait une autre excuse. J'allais, et je l'avais dit, j'allais au championnat du monde avec une ambulance. Tous mes mecs étaient blessés. Donc faire une médaille, c'était impossible. On sort quand même une médaille par équipe. On a capitalisé là-dessus. C'était le début de la Coupe des Nations dans le ski. Et on fait la médaille de bronze là-dessus. Et derrière, bon, ça a cristallisé. Il fallait qu'il y ait un mec qui paye. Il voulait me virer. Et là, effectivement, le ministre n'a pas souhaité. Il m'a souhaité. Moi, je ne m'attendais pas. Il ne voulait pas créer de... Il trouvait que le système de la FED, il avait un peu raison quand même. Le redressement judiciaire était tellement fragile qu'il ne fallait pas en plus fragiliser les équipes nationales. Donc il m'a maintenu en place pour l'année. Bon, après, moi, je savais que j'avais peu de chance de faire la suite après Turin. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance à certains moments sur des coups. On a eu les bons leviers qui se sont présentés au bon moment. On a su les exploiter. Tu vois, Turin, Vidal qui se pètent le bras la veille de l'ouverture des Jeux. Et le lendemain, il faut performer. Bon, voilà, on est dans le dur. Et je crois que quand tu es dans le dur, c'est là où tu construis les choses les plus merveilleuses. Donc, c'est le jeu de Turin, médaille. Alors, le jeu de Turin, moi, j'ai... Alors, les médailles. Turin, on a construit... Moi, je fais un mea culpa. On a fait neuf médailles. On s'est planté complètement sur le snowboard. Le ski de fond, on espérait faire. Bon, on s'est passé à côté, mais on espérait faire. On a fait quand même des excellents résultats. On se place au pied des podiums à chaque fois. Bon, il y a cette histoire de recours qu'on fait où les Suédois nous piquent une médaille quand même parce qu'ils nous volent la course quand ils se trompent de côté. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez à la télé. Moi, j'avais fait un proté là-dessus. Il coupe au croisement. Il coupe les plots. C'est interdit. Nous, Gaillard, il fait le tour. Non, ce n'est pas Gaillard. Je ne sais plus lequel. C'est Rousselet. Je ne sais plus lequel. Mais en fait, le nôtre, il fait le tour des plots. Donc, il finit quatrième sur le truc. L'autre aurait dû être disqualifié. Bon, on va passer sur cette histoire-là. Mais en ski de fond, on a fait quand même des excellents résultats. On aurait pu faire une médaille. Il était champion du monde l'année d'avant avec Vitoz. Là, ça ne passe pas. Mais par contre, où on s'est planté complet, c'est sur le snowboard. Mais sur le snowboard, moi, Mea Koolpa, on n'est souvent pas assez proche de sa famille. Moi, je pense que je n'ai pas été assez proche des problématiques du snowboard à l'époque. Et peut-être que ça a joué sur leur contre-performance. Ce qui veut dire que j'étais quand même la référence dans le snowboard. Mais j'étais devenu DTN de tout. Je me suis peut-être trop occupé du reste. Et de l'Alpin, notamment. Parce qu'il y avait un enjeu là-dessus en termes d'image. Et au bout du compte, il nous a manqué ses médailles. Heureusement que Polo Deloru fait la médaille de bronze. Parce que sinon, on rentrait Bredouille. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Voilà. Et après, pour venir sur le ski alpin, on a construit ça dans la... Enfin, voilà. J'aurais tendance à dire... Moi, l'expérience que j'en retire, c'est qu'on a encore construit ça une fois de plus dans le conflit. Et dans le conflit avec l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on était soudés. Moi, j'ai soudé de nouveau un dispositif autour d'une situation conflictuelle du monde du ski en général. Et ça a marché. Donc, presque à se dire aujourd'hui... Moi, je me questionne des fois en me disant... Est-ce qu'on n'arrive pas plus à faire former les gens dans une situation de soudés sur du conflit que sur du bien-être ? C'est une question à se poser. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui disent... Ouais, Roger, il est fou. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai deux expériences concrètes. Qui, quand même, nous démontre que... Qui pensent à penser dans ce sens. Ouais. Quand on regarde certains sports, on peut se dire... Ah, super, tout va bien. Tout le monde est content. Tout le monde a le sourire. Et puis après, quand tu regardes au bout, tu te dis finalement, ils avaient tellement de sourires que... Bah ouais, bah c'est pas grave. On n'a pas performé. C'est pas grave. Bah si, c'est quand même grave quand tu vas aux Jeux Olympiques. Donc, il vaut mieux dire... J'ai gagné parce que je voulais leur montrer qu'eux. Voilà. Gérard, il a vécu une Olympiade... Je ne sais pas si un autre DTN a vécu la même situation, quoi. Alors, arriver à... La quelle ? Les deux ou... L'Olympiade entre les deux. Oui. De Salt Lake. Tu pourrais écrire un bouquin de Salt Lake à Turin, quoi. Moi, je peux l'écrire, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il vaudrait mieux pas. Pour certains. Oui, oui. Bon, il y a l'aspect politique et tout. Dans une FEDE qui est compliquée, il l'a dit, plusieurs disciplines. Sport à matériel. Grosse pression du matériel en termes de résultats. Grosse pression du matériel en termes économiques. Arriver à gérer ça, c'est un management vraiment particulier. On est au-delà du sportif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à gérer. Les performances, les résultats, c'est toujours... On sait ce que c'est. On arrive, on est potentiellement capable de performer après la réussite d'un jour. Ça, c'est toujours aléatoire. Le grand public a du mal à l'admettre. La magie de la victoire au jour J, elle est extraordinaire. Mais elle est soumise à tellement d'aléas. Par contre, arriver à amener les gens en situation de pouvoir le faire à l'instant T. Puis après, Inch'Allah, c'est eux qui ont les clés. Bien sûr. Ça, c'était le fil conducteur. Nous, nos athlètes, on a toujours fait comprendre que c'est eux qui avaient les clés. On n'était pas avec eux dans le tard. Non. Après, ça tient sur les hommes quand même. Moi, j'aurais tendance à dire... Il y a des personnages dans toute l'histoire, j'en ai cité tout à l'heure, mais dans le ski, qui m'ont marqué et qui avaient des charismes extraordinaires qu'on fait aussi ça. Je veux dire, un Mauro Cornas, pour ne citer que lui. Aujourd'hui, visiblement, à Morisot, c'est un peu différent, mais aussi qu'à ce charisme-là. C.V. On en parlait, C.V. René Bottero, qui malheureusement s'est tué dans un accident de la route. C'est des trucs terribles, mais au-delà de l'aspect terrible des choses, personnages tellement charismatiques. Roberto Gall pour le ski de fond. Ces gens-là, c'est eux qui ont fait. Alors après, effectivement, il y a comment tu les mets en scène. On en revient toujours au même truc. Comment toi, parce que ton rôle de DTN, en fait, dans une fédée, t'es un peu le metteur en scène de tout ça. T'es le mec de chef d'orchestre. Enfin, tu vas utiliser, mais t'es le mec qui organise et qui va mettre en valeur. On en revient toujours. C'est comment tu mets en valeur tes hommes. Mais en gros, tes hommes, si tu les as pas, c'est difficile de les mettre en valeur. Donc il faut aussi les recruter, les avoir. Et là, petit détail, quand je suis arrivé à la fédée, t'en parlais tout à l'heure. Moi, grand chapeau à Michel Vion, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Moi, quand je suis arrivé, en tout cas pour ce qui est le ski alpin, il m'a mis une équipe en place, parce que lui, il connaissait vraiment très bien. Au même niveau que moi sur le snowboard, j'avais une équipe d'hommes, quand on parle, en place. Extraordinaire. Les mecs étaient, comme on dit les Américains, « the right man in the right place ». Je veux dire, j'ai rien eu à besoin de changer. Si, quand les mecs ont eu envie pour des histoires dures de changer. Pilou qui veut s'en aller des patrons des défis à cause de Régine Cavagnou, parce qu'il supporte plus la pression. Or, c'est une perte. Ceci dit, on récupère Yonel Finance, on fait monter Yonel Finance un peu trop tôt, dans le dispositif par rapport à la France, par rapport aux états d'esprit, mais très très grand et bon entraîneur. Mais voilà, les hommes étaient là. Et bon, si tu n'as pas les hommes, tu ne fais pas. Et ça, ça doit être la qualité d'un DTN ou d'une fédération de manière globale, de mettre les hommes en place au bon endroit. Parce que sinon, tu ne fais rien. Mais c'est aussi, à mon avis, la qualité d'un manager de savoir choisir les hommes. D'accord. Donc, 2006, les Jeux de Turin. Et puis, surtout, 2006, une autre page va se tourner pour toi, puisque tu apprends par la presse ton renvoi au mois de juin. Le comité directeur de la Fédération Française de Ski, qui donc voulait te limoger, entre guillemets, déjà depuis un petit moment, a utilisé comme prétexte officiel tes mauvais résultats. Je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas sûr. Alors, pour revenir à vous, j'apprends par la presse, effectivement, parce que je m'en parlerai toujours, j'étais avec Lazard, tu en en parlais tout à l'heure. À l'époque, on n'avait plus la Fédé comme elle avait été vendue, on n'avait plus d'appart. Donc, on était à l'hôtel, je ne sais plus quel petit hôtel. Et je descends le matin au déj, je vois Lazard tirer la gueule. Et j'arrive, il y avait l'équipe. Et j'ouvre l'équipe et il y avait un petit entrefilé, le DTN du ski remercier. En gros, Alain Métias a rencontré le ministre Jean-François Lamour hier à Paris. Et ils se sont mis d'accord pour le départ du DTN. Donc, même si je le savais, c'est toujours dur de l'apprendre. Et en lisant, un quart d'heure après, coup de téléphone de Métias qui me dit, oui, j'ai vu. Je dis, c'est bon Alain, je l'ai lu dans la presse. Tu n'as plus besoin de mettre des gants pour l'annoncer. Après, non, je ne sais pas mes résultats. Les résultats ne peuvent pas être mis en avant. J'ai fait deux Olympiades. Il y a peu de DTN qui ont fait les Olympiades que j'ai faites. Même aujourd'hui, en termes de titres, même s'ils ont rapporté un peu plus de médailles, ils n'ont pas rapporté autant de titres depuis. Et puis, avec beaucoup plus de discipline aujourd'hui. Mais ceci dit, il ne faut pas faire la comptabilisation des médailles. Donc, mes résultats étaient bons globalement. Ce n'est pas deux championnats du monde de ski alpin qui ont fait le problème. Non, c'est que tout simplement, ça ne le faisait plus. Il y avait un vrai conflit entre Alain Métias, le président de la FEDE qui n'est plus aujourd'hui, et moi sur la vision stratégique, non pas du développement de la FEDE, mais on en revient de la façon dont les disciplines devaient travailler ensemble et s'harmoniser au travers du concept de la neige pour être performantes en commun, mais individuellement. C'est des mots qui, des fois, c'est ce qu'on me dit. J'avais un président, celui du snowboard, Philippe Jeannot, qui disait « Gérard, c'est l'art des ronds carrés ». Mais ouais, c'est pareil, quand je dis qu'il faut que les disciplines arrivent à s'harmoniser entre elles de manière individuelle, ça a un vrai sens. Ce qui veut dire que, voilà, donner de l'autonomie. Et donc, de fait, ce n'était plus possible. Ce n'est pas une histoire de résultats, c'est que le président ne voulait plus de moi, et qu'en plus, il y avait le comité de Savoie qui ne voulait absolument plus de moi pour des raisons X ou Y. Ce n'est pas le débat ici, mais c'est la réalité. Et que j'avais encore un peu le comité Montblanc derrière moi à l'époque parce que, voilà, j'avais plus d'affinités où ils étaient peut-être plus pragmatiques terrain et que Méthias venait du Montblanc et qu'il était dans une phase où il y avait des élections qui arrivaient, il fallait qu'ils traitent quelque chose. Et voilà, mon sort était scellé. D'accord. Mais je ne crois pas que ce soit les résultats. En tout cas, moi, je préférerais que ce ne soit pas les résultats parce que ce serait injuste. Ce que je viens d'expliquer est beaucoup plus juste parce que ça fait partie du jeu. Ce que je vis seulement mal à cette époque-là et même encore aujourd'hui, je dirais, je vis mal, même si ça me fait plaisir d'entendre ce que dit Eric Lazaroni, c'est que j'aurais bien aimé qu'un jour la Fédé passe l'éponge et rendre à César ce qui était à César, reconnaisse ce que j'avais fait pour elle. Comme Jean dit, je pourrais écrire un livre de 2002 à 2006. C'est vrai qu'on a repris en main la communication, le marketing, les sous, le redressement judiciaire. Quand la Fédé est en redressement judiciaire, elle a 50 millions de francs de déficit. Ce n'est pas peanuts. On met de l'ordre dans tout ça. Je me souviens à l'époque que le sportif était taxé de faire du déficit annuellement. Nous, non seulement, on va faire du bénéfice. Je restructure toute la politique de communication. Je ramène des sponsors comme Audi, comme tous les sponsors qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle parce que les questions sont posées, sinon je n'en parlerai pas. Je crois que tout le monde n'a jamais parlé de ça. J'aurais aimé que la Fédé soit assez grande pour dire que Rougier, ce n'est pas le mec qui n'a rien fait. C'est le mec qui a fait quand même beaucoup de choses pour qu'on en soit là aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va rectifier le tir avec une Web TV. Et la presse non plus ne l'a pas fait aujourd'hui, alors qu'on entretenait de très bonnes relations avec la presse, l'équipe, tout ça. Et c'est dommage parce qu'un homme, ça reste un homme. Des fois, tu es touché un peu dans ton amour propre et dans ta chair par rapport à ça. Après, sur le reste, c'est partie du jeu. Un DTN doit passer comme un autre. Mais voilà, nous, c'est notre job. Et moi, je suis très ravi d'avoir tourné la page et d'être passé sur une autre mission. Mais il m'a manqué ça. Mais ce n'est pas que moi. Beaucoup de DTN vivent malheureusement cette chose-là. Et je pense que le monde sportif gagnerait à être plus, comment on pourrait dire, plus indulgent sur... Il n'y a pas tout blanc et tout noir. Je veux dire, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ceux qui n'ont rien apporté à l'édifice ou sont venus dans les édifices pour détruire, de toute façon, on sait qui c'est. Autant pas les citer parce qu'autant pas leur faire de la pub. La petite chronique up and down du moment que j'ai l'habitude d'animer. Ça, c'est toi. Tu veux que la fasse ? On peut la faire si tu veux. Tu peux la commenter. Je vais l'annoncer et puis tu vas... Enfin, vous allez la commenter. Donc, c'est un double up cette semaine que j'ai décidé de choisir. Donc là, ça nous concerne un peu. C'est l'équipe de France de volet féminine qui s'est qualifiée pour les championnats d'Europe au terme d'un match de barrage avec un suspense à couper le souffle. Donc, c'était un petit clin d'œil surtout à Fabrice Vial et à Laurent Laval qui étaient présents sur le match de barrage qui a été diffusé d'ailleurs à la télévision que j'ai eu le plaisir de regarder par surprise et qui était vraiment un match haletant. Et c'était vraiment super à regarder. Donc, ça, c'était le clin d'œil pour eux. Et puis, le deuxième up du moment, c'était aussi du Sportco, la victoire de Miami. On parlait des franchises de basket NBA, la victoire de Miami dans le championnat il y a quelques jours contre l'équipe des Spurs de Tony Parker, aussi sur une finale haletante à couper le souffle au terme du septième match, septième et dernier match. Et le down du moment, ça vient de tomber. C'est le petit coup dur côté français. C'est notre ami Laurent Jalaber qui est dans la tourmente avec des suspicions de dopage qui le concernent. Sur le Tour de France de 98 qui, du coup, s'est retiré de ses missions de consultants sur France Télévisions pour le Tour de France qui va commencer dans quelques jours. Globalement, ce qui est triste, c'est le dopage le dopage tel qu'il a été utilisé, tel qu'il est certainement encore utilisé aujourd'hui dans le sport. Après, avec des années de recul, on découvre des choses et à mon avis, on va en découvrir d'autres, pas que dans le cyclisme, ailleurs. Aujourd'hui, on est un peu dans une logique de dire on veut faire sortir ça. Est-ce qu'on est prêt à faire en sorte que les choses sortent ? Parce qu'effectivement, il y a des images emblématiques qui vont ou qui risquent d'être ternies. et quelle réaction du public et du grand public vis-à-vis de ça. Mais après, est-ce que pour autant, on doit dire que parce que quelqu'un a un côté bonne image au niveau du grand public, doit avoir plus d'indulgence de tout le monde par rapport à un autre qu'aurait une moins bonne, s'il a fauté ? Moi, je ne pense pas. Je veux dire, soit en lutte contre le dopage, soit en lutte pas. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Avec moi ? Avec Marion. Pour moi, ce n'est pas triste. Ce n'est pas triste parce que c'est quelque part un signe de bonne santé. Je préfère voir des gens se faire piquer, entre guillemets, parce qu'on a analysé des échantillons qui ont 8 ans en arrière plutôt que de voir un gouvernement qui nie complètement comme ça s'est fait en Espagne. Se faire piquer, se faire attraper, je voulais se faire piquer la piqûre. C'était ton ambiguïté, genre tu joues là-dessus, oui. Voir un gouvernement comme a pu le faire celui de Pedro Asnar pour couvrir un compte à d'or à un moment donné, c'est pitoyable. Et je trouve que ce n'est pas limité aux sportifs. Il y a une incapacité des gens à assumer leurs responsabilités dans des choses comme ça. J'ai à la berge, j'ai quand même entendu des mots de communiqué de presse. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Il faut quand même arrêter. On se fait prendre les mains dans la confiture, bon, mais on assume. Il y a ça, mais il y a aussi la notion du vélo. Le vélo est aujourd'hui un des sports. Bien sûr. Qui est de nouveau revenu à la mode, qui monte en puissance. Et c'est vrai que sur une image sportive de très haut niveau, délicate à gérer aujourd'hui. Le dopage, ça concerne le sport pro, donc c'est une escroquerie. Il y a des gens qui ont escroqué des millions d'euros. Et on les traite de quoi ? On va vous suspendre six mois. Une escroquerie, ça se traite en correctionnel. Peut-être que là, on va arriver à les calmer, entre autres. Bougin, il est radical sur ce truc. Il a raison. Le dopage, c'est un phénomène. Quand on sait que ça commence chez les enfants dans certains sports, il faut faire gaffe. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux sur le fait que ça doit être combattu. Quand je dis que c'est le down et que c'est triste, c'est surtout sur l'aspect popularité de la personne. Tu me diras, ils ont un up, ils ont un bon DTN. Vincent Jacquet, qui vient d'être nommé depuis hier. Notre ancien directeur. Bon courage à lui. Je voulais en lui souhaiter bon courage. En tout cas, effectivement, cette difficulté que ces sportifs, on verra pour cette affaire-là, lumière sera faite pleinement dessus, je pense, dans quelques jours. Mais en tout cas, la difficulté des gens à assumer et à clairement être capables de… Tu disais, ils se sont fait pincer, ils se sont fait pincer, clairement admettre ce qui s'est passé. Quelque part, c'est triste parce qu'en marge de ça, après avoir fauté pendant des années, ils jouissent d'une cote de popularité qui est quand même monstrueuse. Gérard, on vient à toi. La période Krebs. Voilà, la période Krebs. On est toujours en 2006. Là, ça va aller plus vite parce qu'on t'a vu sévir quand même sur le Krebs à travers la WebTV. Donc, on sait un petit peu ce que tu as fait. Donc, on est toujours en 2006. Donc, tu arrives, tu débarques ici sur le Krebs de Boulouris. Donc, quand tu arrives ici, tu dis que tu n'es pas sûr de même pouvoir d'arriver à tenir ne serait-ce qu'une année sur cette nouvelle mission. Et après, pourtant, tu dis que tu as trouvé une équipe dynamique avec des projets à mener intéressants qui t'ont rapidement fait changer d'avis. Quand je suis arrivé ici, d'abord, j'ai mis du temps. Comment ça s'est passé ? L'Elysée remise... Tiens, entre-temps, un petit clin d'œil. Remise des médailles, des machins. Dans le ski, il y a beaucoup qu'on a eu des JO. Décoré-moi jamais pour les résultats que j'ai eus. Non, je plaisante. C'était un joke. Mais l'Elysée, dont je rencontre le ministre, je savais ma démission puisque je l'avais appris par la presse. Et je lui dis, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Où je vais aller ? Qu'est-ce que je veux aller ? Et il me dit, en gros, écoute, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Et j'avais déjà plus ou moins vu le Krebs d'Antibes. Mais le Krebs d'Antibes, ce n'était pas un poste de directeur de site. Et donc, il y avait... Je suis descendu à la GRH. Et à l'époque, Henri Millot voulait repartir dans sa région. Et il y avait une opportunité que le système bouge. Et donc, je puisse obtenir, par le jeu du mouvement, Bouloris. Donc, j'ai fait FISA. Je suis descendu. J'étais dans le Cantal chez mes beaux-parents le lendemain. J'ai pris la voiture. Sylvie, Nathan, à l'époque. Et je suis descendu. Je suis passé à Bouloris. Parce que je connaissais Bouloris dans les stages. Mais comme j'avais dit à Jean en arrivant. Tu sais, quand tu passes là. D'abord, on n'était jamais hébergé dans le Krebs. Déjà d'une. On était toujours hébergé à l'extérieur. Et deux, dans le Krebs. C'est souvent les sportifs qui venaient faire du sport. Et nous, on ne connaissait pas trop. Donc, je suis venu voir le Krebs de Bouloris. Parce que je n'étais pas vraiment très motivé de passer d'un rôle de DTN à Krebs. Et en arrivant ici, c'est Sylvie, donc ma femme, qui dit, non mais genre, le poste, si tu peux l'avoir, il faut que tu le prennes. Donc, postule. Voilà, ça se passait comme ça. Donc, j'ai postulé. Et après, le temps a passé parce que ça, c'était au mois d'avril, mars, mars-avril. Et j'ai été nommé au mois d'octobre. Et effectivement, quand je suis arrivé au mois d'octobre, je suis d'abord arrivé. Quand j'ai mis, j'ai ouvert, j'ai fait le tour. Moi, je fais toujours le tour du propriétaire pour voir un peu les premiers jours. Putain, quand j'ai vu les chambres dans l'état où c'était, quand j'ai vu le Krebs, ce que c'était réellement, j'ai vraiment eu peur. Mais je le dis sans détour, j'ai vraiment eu peur. Je lui dis waouh. Et c'était en plus au moment où, au niveau ministériel, la politique avait été annoncée qu'il fallait qu'on fasse revenir le sport de haut niveau et notamment les équipes nationales dans les Krebs. Et je me suis dit, je comprenais un peu mieux pourquoi nous, on dormait dehors, pourquoi les directeurs ne me mettaient pas dans les chambres là. Et je lui dis non, mais là, ça ne le fait pas. Voilà, ça, c'est la première des choses. Et puis après, le premier jour où je suis arrivé au bureau, quand je suis arrivé au bureau, je le dis toujours en rigolant, mais je n'ai pas trouvé le volume de travail que quand j'étais DTN à la Fedetsky. Et je me suis dit, oula, comment je vais m'occuper ? Parce que bon, je crois avoir, on ne l'a pas évoqué, mais peut-être certains l'ont dit. Je suis quand même quelqu'un qui abat pas mal de boulot et qui aime bien avoir du gras à moudre. Et là, je me suis dit, oula, là, ça va être compliqué. Donc voilà, ça, ça a été la première étape. Mais après, bon, je fais réunion de direction, j'ai rencontré les équipes, j'ai parlé. La première réunion de direction. Ouh, c'était chaud, la première réunion de direction. J'en ai parlé, j'ai fait cette anecdote avec Evelyne. Oui, oui, oui. Qui ont dit la première réunion de direction avec Gérard. Ça a été quelque chose, on est sortis de là, on était presque choqués, quoi. Ça a été visible. Oui, je les ai un peu secoués. Mais je les ai un peu secoués parce que, bon, d'abord, j'avais trouvé ça très académique. Enfin, voilà, très, on parle. Moi, j'ai tel problème, il me faut quatre stylos et deux trucs. Moi, l'agent comptable, à l'époque, c'était Jean-Pierre Soulages. Il nous a plombé la réunion pendant trois heures où il a parlé. Enfin, c'était lui le directeur du site. Donc, bon, c'est vrai que moi, j'ai mon caractère aussi. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. On va arrêter de parler des gommes, des stylos et des machins. On va essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire. Il me semble qu'on est un centre sportif et tout. Donc, c'est vrai que j'avais été un peu excessif. Et en plus, ça s'est montré de caractère. Quand je teste mes équipes au début, je suis toujours un peu excessif. Les équipes ou d'autres personnes, j'aime bien aller à l'extrême, pousser les gens pour voir comment ils réagissent. C'est une technique qui, des fois, n'est pas bonne. Parce que je peux te dire qu'il y a des fois où ça s'est mal passé. Mais voilà. Et donc, je sais, parce qu'ils m'en ont reparlé après, ça les a choqués. Mais en même temps, ça m'a permis de voir à travers cette première réunion de direction, la réunion avec les équipes, de voir qu'il y avait des gens passionnés, des gens très, très amoureux, en fait, de ce site. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Et puis, derrière, après, j'ai fait vraiment le tour du site. J'ai vu, j'ai regardé. Enfin, je me suis mis dans les dossiers. Ça aussi, c'est une autre matière. Moi, je me mets toujours en immersion dans les dossiers. Je ne fais jamais du style. J'arrive. Je sais déjà ce que je vais faire, comment je vais faire. Moi, je suis quelqu'un qui est assez catalogué. Je vais bâtir, mais je bâtis sur ce qui a déjà été fait. Alors, des fois, je vais élaguer, ce que je ne considère pas bon. Mais jamais je fais dire, on fait table rase du passé. C'est, je prends, je me nourris du passé et je construis après mon histoire. Enfin, la suite de l'histoire à ma manière, plutôt pas mon histoire. La suite de l'histoire à ma manière avec les équipes qui me restent. Et puis, avec mon vécu, mon feeling, mon truc. Et donc, j'ai passé quasiment, je crois. Jean-Pierre Soula, il me disait, c'est pas possible, mais tu travailles. Le matin, tu es là à 8h. Tu es encore là à 9h du soir. Et ça, je faisais déjà ça à la Fedetsky. Donc, j'ai passé, je crois, les 15 premiers jours. J'étais là du matin très tôt au soir très tard. Et j'ai pris tous les dossiers. J'ai sorti tous les dossiers des armoires, des machins. J'ai retrouvé des trucs. Même eux, ils ne savaient pas le golf, le projet de stand de tir là-haut. Enfin, plein, plein de projets. Et ça m'a permis de dire, mais attends, sur ce site, il y a un vrai potentiel de travail. Il y a un vrai potentiel projet. Et il y a des choses à faire, voilà. Et donc, de ce fait là, ça y est, 15 jours après, j'étais dans le projet. J'avais découvert quelque chose. Et j'avais découvert le site. J'avais découvert l'équipe. Je m'étais mis dans mon projet. Puis après, ben voilà, je suis parti. Et je dis, ben maintenant, on va construire avec tout ce que représente la méthode Gérard Rougier. Ce qui veut dire un peu bulldozer de temps en temps. Un peu élagueur de système. Mais j'étais motivé. Donc de fait, ça m'a permis de rester non seulement ici. Parce que je pense que sinon, j'aurais eu du mal à rester. Je serais parti bien avant. Et deuxièmement, de produire ce que j'ai produit après, par la suite, sur les 7 ans. Puisque là, même si on est dans l'émission, on est au bout. Voilà. Donc ce, c'est... Et puis après, on a pris le temps, comme je dis à chaque fois avec les équipes. Voilà. C'est plus eux qu'on fait que moi. Mais moi, je leur ai donné les moyens de faire. J'aime bien. J'aime bien me situer dans ce champ-là. De dire, quand vous êtes en inquiétude, c'est à moi de passer devant et vous sortir de l'ordinaire dans lequel vous êtes. Et quand tout va bien, allez-y devant. Moi, je vous suis et je vous donne les moyens que vous avez. Les moyens que j'ai. Parce que si je peux donner que ce que j'ai. Mais je vais vous donner les moyens de réaliser ce que vous avez à faire. Donc ayez des projets. Ayez des idées. Ayez de l'ambition. Surtout. On doit avoir, nous... Là, on parle de l'État, les CREPS. On doit avoir de l'ambition. Sinon, on n'en a pas. Qui en a ? Qui en a ? Sur les projets sportifs ? Personne. Donc, il faut qu'on ait de l'ambition. Et allez-y. Voilà. Alors là, bon, comme tu l'as dit, ça fait maintenant 7 ans que tu es ici. Bon, là, tu t'approches de la fin de ton mandat. Cette fois, c'est définitif. C'est définitif. Il n'y aura pas d'année supplémentaire. En quoi, sur tout ce que tu as pu faire, parce que tu n'en es pas à ta première expérience professionnelle, tu as quand même un gros passé avec, on l'a vu avant, avec le slowboard, avec la FFS. En quoi, qu'est-ce que tu as cette expérience sur Boulouris ? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi-même cette expérience professionnelle, sachant que tu es arrivé déjà avec un petit peu de bouteille, avec déjà des compétences de manager qui avaient déjà été éprouvées auparavant. Qu'est-ce que ce passage t'aura appris sur toi-même et cette aventure ici au CREPS à Boulouris ? C'est ce que j'ai trouvé dans ces hommes-là, dans les personnes, les hommes et les femmes que j'ai connus, il y avait tous des gens qui avaient une lueur de motivation. Et je crois que c'est là le rôle qu'un manager a joué, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent et soient intéressés par ce qu'ils font au quotidien. Et donc là, on en revient encore une fois à l'organisation, à l'organisation des hommes et des systèmes dans lesquels on place les hommes pour que l'équipe, au sens large, tire le dispositif dans le même sens. Et ce que moi, ça m'a apporté, c'est qu'un peu d'humilité parce que j'ai encore découvert des choses où finalement, comme je t'ai dit, il n'y a pas que des gens bien et des gens mauvais. Il y a des gens qui ont envie de faire ou pas faire et que réussir à faire faire aux gens, on est nous, les managers responsables. Quand on a des gens qui ne réussissent pas à faire, je dis qu'il ne faut pas se poser la question, ce n'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. Et je pense que c'est le seul truc que je retirais, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai une vision de ma personne, avec le recul de 20 ans, puisque je n'ai occupé que quasiment des postes de direction, puisque soit je me dirigeais tout seul, parce que quand j'étais indépendant, soit après j'ai tout de suite, très très jeune, dirigé des équipes. Et j'ai été un patron, pour certains qui diraient, torsionnaire à une certaine époque, pas du tout indulgent, très radical, au point c'est comme ça et c'est pas autrement. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout comme ça. Et quand il y a quelqu'un qui est en position de ne pas faire, je me pose toujours la première question en disant, mais s'il ne fait pas, est-ce que ce n'est pas à cause de moi ? Et souvent, la réponse que je m'amène, après, ce n'est pas toujours aussi simple de résoudre au bout du compte. Mais souvent, je me dis, en fait, c'est moi qui n'ai pas trouvé la solution. Donc, c'est de ma faute. Si on fait l'historique, puisque tu as eu la gentillesse de me faire remarquer que j'étais le vieux de la vieille ici, il y a deux directeurs. Je suis désolé pour les autres, il y en a quelques-uns qui sont passés par là, qui étaient vraiment bien. Certains sont passés trop vite, sont repartis trop vite. Mais il y a deux directeurs qui ont marqué la maison, c'est Henri Courtine et Gérard. Voilà. Henri, parce qu'il a réveillé ce crêpe, c'était comme par hasard un DTN qui est arrivé, qui a mené une certaine idée de sport et il a mené certaines choses. Et avec Gérard, c'est un DTN, un manager, quelqu'un qui est atypique parce qu'il est fonction de public sur le tard, Gérard. Ah oui, j'en suis même pas à 10 ans aujourd'hui. Voilà. C'est un jeune fonctionnaire. Mais il arrive avec toute une culture, il l'a dit, de la com', de l'entreprise, de la volonté d'entreprendre, de l'énergie que ça suppose. Et ça, ça, il l'a fait passer ici. Et 7 ans, 7 ans pour faire tout ce qui a été fait, c'est tout à fait remarquable. Le choc de la visite des chambres, ça s'est traduit par quoi ? Les chambres, elles sont plus ce qu'elles étaient. Il y a des choses qui sont flagrantes. Donc la première des choses, la première action dont je me souviens, ça a été, on refait le hall. Oui. Ah bah oui, c'était impossible. Le hall d'accueil. Ce hall était impossible. Voilà. C'est-à-dire qu'on a intégré, la première des choses qu'on voit en arrivant ici, c'est qu'on rentre dans un hall d'accueil. Si on rentre dans un truc de la limite du Sordide... C'est vrai que tu me le rappelles ça, mais le hall, quand je suis rentré ici, c'est, voilà, on était resté arrêté dans les années 70. Donc Henri Courtine, c'était de son époque. Tout à fait. Enfin, 80 Henri, mais fin des années 70, bon voilà, on avait un hall qui était d'époque un truc. Et là, on est arrivé, on est en 2006, et on se dit, on veut accueillir, on se donne une dimension politique d'État, on doit ramener dans les crêpes le sport de haut niveau et les collectifs équipes de France. Les mecs, enfin, là, c'est le DTN qui parle, l'ancien DTN, toute l'année, enfin, toi, t'es entraîneur, c'est diriger des équipes, toi, t'es préparateur. On descend toute l'année dans des hôtels minimum 2 étoiles, si c'est pas 4 étoiles, 5 étoiles pour certains sports. En tout cas, que des aspects modernes, sauf quand on va dans des pays difficiles. Et même, et même, et même. Et nous, on était pire que ça, comment, on peut pas, il fallait qu'on mette le discours, enfin, il fallait qu'on mette en phase la réalité avec le discours. Donc, c'était effectivement ça, et la première des choses qu'il fallait faire, alors c'était le hall, mais dans une programmation. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fait les trucs au coup par coup, on avait, ça, ça a été la première étape aussi de mon boulot, c'est que j'ai planifié une action sur ma premier mandat, qui était sur mes premiers 3 ans, en disant, pendant mes 3 ans, je ferai ça. Je vais rénover le hall, les chambres. Donc, je passais sur le lieu de vie. Et après, c'était l'étape d'après, c'était, je reviens sur les installations sportives, parce qu'à l'époque, elles étaient conformes. Malheureusement, la deuxième étape, on va pas en parler, ça sera trop long, elle a été un peu plus compliquée. Il y a eu, oui, tout ce qui est lié de l'ordre du matériel, mais du matériel au service du sportif, et on a vu des DTN revenir, parce que, profitant du réseau des connaissances, cherchaient à s'ouvrir sur, c'est-à-dire à remplir ses missions par rapport au sport de haut niveau, et s'ouvrir sur l'extérieur. Alors que la tendance ici, il est tellement sympa, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu une bulle, quoi. Et c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. On tourne à la jouissance et à l'auto-jouissance, non ? C'est fait pour servir tous. Là, on parle des travaux, mais je voudrais quand même rajouter, je veux prendre moi, mais bon, ça, c'est l'héritage du fils de maçon, de dire, bon, il faut monter des murs, pousser des murs, repeindre des trucs. Bon, il y avait eu aussi, quand je suis arrivé, moi, je dis, on pourra pas rester dans le domaine du sport avec 5 pôles Espoir et 3 pôles France, alors que la tendance à l'époque de la politique, c'est de dire, il faut qu'il n'y ait plus que des pôles France. Donc ça, c'était le deuxième enjeu plus stratégique, de dire, qu'il fallait absolument ramener les pôles France à Boulouris. Et aujourd'hui, bon, je suis assez fier de ce chose-là. Aujourd'hui, on est à 11 pôles, enfin, 10 pôles et une structure de formation pour le hand, mais qui est l'équivalent d'un pôle. Sur les 11, on a 8 pôles France et 3 pôles Espoir. Donc on a carrément inversé la vapeur. Voilà. J'ai un peu plus d'amertume sur le domaine de la formation où je pense que mon message, pas mon action, parce que moi, je n'ai pas à être dans l'action de mes directeurs, de mes responsables, mais par contre, mon message sur la formation, c'était de dire qu'il fallait la positionner un peu comme le sport de haut niveau dans des champs très d'expertise, très spécialisés, qui correspondaient à notre univers. Et là, tu disais, qu'est-ce que j'ai appris aussi ? Je n'ai pas été bon. Je le prends sur moi. Je n'ai pas réussi à faire passer le message qu'il fallait. Il n'y avait peut-être pas tous les indicateurs qui permettaient de le faire, mais voilà. Et alors par contre, ça, c'est un de mes défauts, mais je crois que je ne l'ai pas changé en venant sur le CREF. C'est qu'à un moment donné, moi, je lâche l'affaire. Quand mes équipes ou une partie de mon équipe ne m'écoutent pas, ne veulent pas me suivre, bon, elle reste là où elle est. J'avance sans elle. Il y a d'autres managers qui font différemment. Moi, je suis un peu dans l'image du train qui avance. Et soit tu montes dans le wagon, soit tu ne montes pas. Et puis, tu verras dans quelle gare le train arrive. Si tu n'es pas dans le wagon, tu pourras dire si on a pris un an, c'est de te lomper de gare ou si on a déraillé. Le mec qui reste à côté du wagon, il aura toujours le loisir de dire, ah ben tiens, je l'avais dit, ils ont déraillé. Par contre, si on a réussi, il ne pourra pas dire grand-chose. Je suis quand même obligé de faire un petit clin d'œil par rapport à ton passage ici sur un outil que tu as créé. C'est un peu nostalgique, les gars. Non, 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 pas du tout. La création de cette WebTV qu'on est en train d'utiliser en ce moment même, en 2012. Donc, tu as été l'investigateur de ce truc-là. Bon, tu avais déjà un passif en la matière il y a déjà un petit moment avant ça. On t'a préparé un petit montage, un best-of Boulou. Gérard Rougier, que l'on attend, qui arrive tranquillement sur le plateau. Donc, directeur adjoint du Crêpes Sud-Est. Je suis pour mon quart. Voilà, c'est la première. Voilà. On y va ? Allez, c'est quand tu veux, Gérard. Un, deux, trois. Un, deux. On est parti. Allez, on est parti. Un, deux. Un, deux, trois. Bonsoir et bienvenue à tous sur cette sixième émission de Parole de Sport. Oui, un, deux. On a un petit retour sur les enceintes, mais c'est pas grave. On va dire que c'est bon, comme ça. J'espère que j'aurai un peu de retour de Gab. Tu le fais ici quand il a parlé. Je ne l'entends pas bien, Gianni. Tu ne l'entends pas bien. Non, tu nous a baissé, je crois. Tu n'as qu'à cadrer le plan un petit peu plus large. Allez. Il est infernal. Un, deux. C'est bon, je peux y aller, Gabriel ? C'est bon, il n'y a pas eu de bruit, là ? Là, il n'y a pas encore eu de l'hiver. C'est pas grave, tu couperas ma voix. Attends, putain, tu sais monter quand même. Gab, tu ne nous entends pas, Gianni ? Non, là, c'est mieux. Là, tu l'as bougé, c'est mieux, là. Bon, on est prêts ou pas, les jeunes ? Parce que l'heure tourne. Il est déjà... Ah, bippin. 13h09. On n'a pas arrêté les travaux. Aujourd'hui, c'est la journée des embûches. On vous entend très bien. C'est bien, on ne vous a plu en images. Mais c'est où le son ou l'image, c'est au choix. Bravo. Ils sont bons, je les avais vus, oui. C'était pas mal, je crois. Non. On a fait combien ? 40 minutes, hein, mon ami ? 43. Bon, on a été long, hein ? Mais c'est pas mal, je pense qu'on est... C'était bien. On a fait combien, Gabriel ? Plus d'une heure. Tu me dis que je fais deux heures, mais c'est sûr. Deux heures plus, même. Plus de deux heures, deux heures demi. Tu sais, cette idée, dès que je suis arrivé au Crêpes, en fait, je voulais la mettre. Parce qu'en fait, elle est partie sur quoi ? Jean était sur le projet du Crôpes, en fait, où on a pris un peu d'argent au ministère sur un projet monté par le directeur avant moi. Moi, j'ai juste repris le leadership dessus. Et comme dans le lot, il y avait de la formation, et notamment de la formation, c'est là où je l'ai dit que j'ai pas été entendu, de la formation dans l'expertise pure et dure, Boulorise, on est quand même loin de tout. Je veux dire, moi, ça a été aussi une analyse au départ de dire, il faut qu'on évalue nos faiblesses pour les transformer en force. Et une de nos faiblesses, c'est de dire, ouais, Boulorise, c'est loin, il n'y a pas d'avion, enfin, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, il y a deux manières pour faire venir les gens. C'est que les gens, il faut qu'ils viennent parce qu'ils trouvent de l'expertise chez nous. Donc là, ils viendront quel que soit l'endroit où on est. Et notamment dans le sport de haut niveau, les gens traversent la planète pour aller trouver un endroit pour s'entraîner. Et deuxième chose, il faut qu'on sorte de chez nous. Et donc aujourd'hui, quels sont les outils technologiques qui nous permettent de se faire voir à l'extérieur sans que les gens ont besoin de bouger ? Et aujourd'hui, on a un formidable outil avec plus du 92K comme on avait à l'époque en 92, justement, avec de la DSL, même si nous, on est un peu faible à Boulorise. Et donc, il suffisait d'ouvrir une fenêtre sur l'extérieur grâce au web. Et donc, grâce au web, l'idéal aujourd'hui, quand on est au 21e siècle, c'est de dire quand on fait du multimédia au sens large, que dire associer l'image, le son et même le feedback sur l'image, c'est mieux. Donc, la vidéo, c'est parti comme ça. Mais dès le départ, ce truc-là, quand je l'ai amené, je l'ai amené aux formateurs parce qu'on voulait en fait produire les interventions des formateurs et les diffuser pour que des gens qui ne pouvaient pas venir chez nous puissent regarder. Puis, ça n'a pas accroché dans l'équipe de formateurs parce qu'il fallait effectivement. Tu le sais, toi. Moi, je le sais. C'est du boulot. C'est un vrai boulot à part entière. Mais d'un autre côté, ça rapporte. Alors, tu auras les détracteurs qui vont te dire oui, mais vous êtes regardé par trois mecs. Ouais, OK. Trois mecs aujourd'hui. Puis, combien demain ? Puis, surtout, ce qu'il y a de la sauce, c'est qu'on ait peut-être regardé trois mecs le jour J. Mais si on le laisse durer dans le temps, il y a peut-être 10 millions de mecs qui vont nous voir parce que c'est l'avantage du web. Tu regardes après la machine. Mais ça n'a pas accroché. Et en 2012, l'année dernière, on va dire, quand on le lance avec Laurent, là, c'est parce que j'ai pris le démon. Et j'ai dit, maintenant, il y en a marre. Je vais faire la web TV parce qu'en plus, on était sur la notion de réseau, l'INSEP. Et qu'aujourd'hui, un réseau qui ne se sert pas des outils modernes et de communication pour diffuser et même s'organiser en interne avec l'outil web, ce serait dommage. Donc là, j'ai pris les nerfs et j'ai dit, maintenant, la web TV, on l'a fait. Et Laurent m'a suivi, le premier qui m'a suivi, juste après toi, en disant, parce que j'avais besoin d'un animateur. Un directeur ne peut pas être animateur, même si j'ai animé pendant un an l'émission, c'est lourd. Parole de sport, j'avais besoin réellement. Et j'espère aujourd'hui qu'elle va vraiment rester et qu'on va se donner les moyens de monter en puissance. Parce que je pense que ce sont aujourd'hui le web, entre guillemets, aujourd'hui c'est de la télé, mais ça peut être autre chose demain. C'est réellement un média alternatif à la télé où c'est tout formaté et tout, où on peut encore avoir de la créativité. Donc qui dit créativité, dit qu'on va produire des choses nouvelles. Et ça, moi, j'y tiens absolument. Et le sport a besoin de ça. Le sport est un monde très proche du monde artistique. Les athlètes sont des artistes dans leur domaine. Ils créent. Et si on ne leur donne pas les lieux d'expression pour créer, le sport n'avancera plus. Et donc ça fait partie d'un comme tant d'autre. Donc c'était ça depuis le départ. Et je suis vraiment moins ravi qu'on y soit arrivé. Et j'espère bien que ça va aller au-delà de ma personne ici à Boulogne. Parce qu'une fois de plus, on est quand même dans le leadership. Ça, ça me plaît aussi d'être un peu novateur et initiateur. Parce que novateur, on ne l'est jamais vraiment. Être devant les autres. Et pour le rester, il faut toujours continuer, continuer. Et puis monter en puissance. Donc j'espère que ça va l'être. Voilà. Je suis le premier à le souhaiter aussi. Par contre, c'est sympa les images. Je ne savais pas que je disais autant de fois, allez, on est prêt, allez, on y va. Tu vois, Gabriel, sous ses petits verres-là, derrière son responsable, en fait, il enregistre tout. Il a bossé le jeune. Il a bossé. C'est bien. Bien progressé aussi. Bon, écoute, Gérard. Alors d'habitude, pour terminer l'émission, on a les trois questions qui tuent. Ah, tu n'en as pas ? On a modifié avec Gab, on a les anecdotes qui tuent. Alors, la première anecdote, il paraît que lorsqu'il était moniteur de ski l'hiver, tu étais aussi serveur l'été à Monaco, au Beach Plaza. Est-ce que tu aimais déjà beaucoup cette notion de service ? On a une petite photo de toi à cette époque. Ah, putain, celle-là, vous êtes allé la piquer sur Internet, non ? C'est bon, le ne-pap. Oui, peut-être, tu as vu comme j'étais svelte là aussi. Là, j'étais moniteur de ski à rond. Bon, effectivement, quand j'étais moniteur aussi, de toute façon, tous les moniteurs sont des saisonniers. Donc, il fallait que je bosse. J'ai bossé en restauration. Là aussi, j'ai progressé, je suis rentré par le bas, comme commis de salle. Et j'ai fini, je tenais le bar de la plage du Beach. Et là, putain, je m'amusais bien quand même. Non, la notion de service, c'est ça, ta question. Je ne mettrais pas ça. La notion de service, c'est quelque chose qui me plaît. Non, moi, j'aime le travail bien fait. J'aime les gens. Je n'aime pas tous les gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils me gonflent, je leur dis. Mais globalement, j'aime les gens. Et donc, voilà, c'est des métiers, effectivement, qui m'ont séduit. Et puis surtout, je ne veux pas dire que j'aime l'argent parce que ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens m'ont dit. Mais ça me permettait, quand j'étais jeune, de me payer ce que je pouvais. Parce que c'était plutôt bien payé. Quand tu as 20 ans, que tu es moniteur de ski, tu gagnes quand même bien ta vie d'hiver. Et tu gagnes bien la vie d'été. Ça m'a permis de faire une jeunesse sympa. Et quand je dis que j'aime l'argent, ce n'est pas vrai. Mais par contre, j'aime bien atteindre mes objectifs. Et donc, pour atteindre tes objectifs, il faut t'en donner les moyens. Et de trouver les moyens, de t'en donner les moyens, c'en étais toi. Deuxième anecdote. Il paraît que tu t'es fait virer de l'internat lorsque tu étais à Villars. Et que tes parents t'ont loué un studio, du coup, dans lequel tu as habité tout seul alors que tu n'avais que 15 ans et demi. Qui c'est qui t'a dit ça ? Oui, c'est vrai. J'étais à Villars. En fait, je me suis fait virer de l'internat. Oui, parce que moi, il ne faut pas trop leur dire. Je n'étais pas un modèle en internat. Les études, j'étais souvent au fond de la classe, contre le radiateur. Donc, ça allait bien. Je n'embêtais personne. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'embêtais. Même si je ne bossais pas, je ne me faisais pas un foot de guerre, je ne mettais pas le bordel en classe. Par contre, dans l'internat, on aimait bien jouer. Et donc, au bout d'un moment... Et puis moi, je n'aimais pas trop l'injustice. C'est comme on était quand même une génération où, dans les bas-us, ce n'était pas simple. Donc, j'étais un peu leader déjà. Donc, j'ai monté des grèves. J'avais monté des trucs comme ça. Donc, au bout du compte, ça avait un peu embêté. Mais le bahut et on m'avait viré. Et constant, encore une fois. Vous ne voulez pas que je m'en aille, Daniel. Et puis, comme j'avais des parents, je leur tire mon chapeau aujourd'hui. Mais exceptionnel, extraordinaire. Je veux dire, à 15 ans, aujourd'hui... C'est quand même banal. Oui, aujourd'hui, à 15... Mais c'est vrai, c'est une réalité. J'avais un studio à 300, 400 mètres du lycée, dans le premier virage, là. Un rez-de-jardin, dans un petit chalet de trois apparts. Et je faisais, à 15 ans, moi, j'étais déjà autonome. Je faisais ma tambouille, machin. Moi, je ne t'imagine pas aussi. C'était sympa, pour le reste. C'est sûr. Mais voilà. Ouais, moi, quand je repense... Là, tu m'y fais penser. Je n'avais pas pensé depuis longtemps. Mais des fois, ça m'arrive. Quand je pense à Nathan, il est en pile dans cet âge-là. Jamais, je n'imaginerai... Moi. Ah ouais, ouais. En tant que père, aujourd'hui. Je ne vis pas. Je ne sais pas comment mes parents, ils faisaient pour vivre tranquille. Mais c'est incroyable. À cette époque-là, le permis à accompagner n'existait pas. Mais moi, à 16 ans, je montais de Nice à Villars. C'est moi qui conduisais. Ma mère me laissait conduire tout le long. Je me rends compte. Elle conduit ça. On avait inventé... Donc, tu vois, dans la famille Rougier, ma mère avait inventé la conduite à accompagner avant l'heure. Tu vois, et 400 kilomètres. Incroyable. Ça tourne. Il n'y avait pas de tour. Ouais. Il paraît que tu t'es fait mordre par un chat en voulant séparer deux chats qui étaient en train de se battre. Et on a une petite photo de toi. Ouais, ça, c'est pas très valorisant. Ouais, ouais, ouais. Ça valut une opération. T'as vu le truc que j'avais ? Ben oui, ça... En fait, je dessins un montant. On était à Grenoble. Oh, putain, la tête que j'avais, là. Mon Dieu. On dirait que je m'allume une clope, t'as vu. Mais en fait, pas du tout, parce que je n'ai jamais fumé de ma vie. Et en fait, on dessins un montant parce qu'on était à Grenoble. On habitait à Grenoble. Et effectivement, on avait deux chats. Des chats adorables, les deux miens en plus. Et ils se mettent sur la courge. Et je vais les séparer. Il ne faut jamais séparer les chats, mettre des trucs. Et l'autre a cru que c'était l'autre qui l'attaquait. Il m'a mordu. Il a lâché de suite. Mais il m'a mordu ici, sur la main. C'est le convoi à l'image. Et bon, sur le moment où je suis parti, on est remonté de montant et tout. Et puis, putain, je ne pouvais plus bouger la main et tout. Et le matin, je descends, parce que quand même, je descends de Thès. On habitait au-dessus de Grenoble. J'arrive à la tronche à l'hôpital. Et je rentre et je vais voir ma main. Et les mecs, de nuit, de nuit, de nuit, donc Flegmont et tout. Je suis passé de la salle de consultation à la salle d'opération. Et je me suis retrouvé opéré. Ils m'ont fait tout le nettoyage ici, là, tu vois, dans la main. Et je me suis retrouvé pendant 15 jours. Après, on rééduque à faire revenir les doigts et tout. C'était assez épique. Comme quoi, il faut se méfier des chats. Alors, avant, dernière anecdote, il paraît que tu t'es cassé la clavicule une fois en mini-moto. Et une deuxième fois, quelques mois après, parce que tu n'arrivais pas à tenir en place. Il paraît que ce fut un très grand moment. Tenir en place. Non, je me suis cassé, effectivement, la première fois, c'était un très grand moment. Je me suis cassé la clavicule en mini-moto à l'occasion du SIG à Grenoble, au salon international de Grenoble, on faisait une soirée avec les partenaires et tout le monde dans une salle. Et en sortant des stands, les petites motos qui font 40 cm, là, je m'en suis pris une, parce que ça s'est mis à guidonner, je n'ai pas pu tenir, j'ai volé. Sauf que quand tu sautes de 40 cm, tu ne peux pas tourner en vol, tu vois. Donc, j'ai tapé plein cash et je suis à la clinique. Donc, j'étais avec Philippe Jeannot et Philippe Savoyant, on y revient. Ils m'ont amené tous les deux à la tronche de nouveau, aux urgences. J'avais l'épaule, ils me connaissent bien. Ils neigèrent gros comme le poing en plus. Et ils vont à... C'était une anecdote parce qu'on arrive à la banque d'accueil et ils disent... La nana de l'accueil dit qu'est-ce qu'il a... Oui, il est tombé en moto de 40 cm. Et en disant ça, ils sont éclatés de rire et ils nous ont pris pour des fous. Non, mais vraiment pour des fous. Donc, ça, c'est la première version. Donc, bon, je m'y suis fait opérer et tout. Et en fait, moi, je ne m'étais jamais trop fait opérer le genou avant et... Plaque dans l'épaule et tout. Alors, je ne sais pas si on peut dire parce que je n'avais pas tenu en place ou quoi. Mais surtout, le chirurgien ne m'avait rien dit. Moi, je suis sorti de la clinique trois jours après. J'avais ma plaque dans l'épaule et il ne m'a pas dit qu'il faut faire gaffe ou quoi. Donc, moi, je me suis remis au taf. Donc, on était à l'époque, on faisait du snowboard. Le week-end, je portais des banderoles, des machins. Et en fait, ça n'a jamais sécétrisé. Et pas quelques mois après, 6-7 mois après, en moto encore. Et là, avec une grosse moto parce que j'ai toujours eu des grosses motos. J'avais ma Goldwing, je remontais de Grenoble à Braputel. Et dans un virage, la moto glisse. Je récupère la moto en sortie de courbe. Et ça tire dans l'épaule. Putain, j'arrive à la maison. Je croyais que je m'étais fait juste une contracture et tout. Putain, j'avais une bosse sur l'épaule et tout. Lundi, je descends, radio, j'avais pété la plaque. En fait, c'est parce que l'os n'avait jamais cicatrisé. Et la plaque jouait le rôle de l'os. Donc, re-opération, re-changement de plaque. Et tellement qu'aujourd'hui, la plaque, 15 ans après, je l'ai toujours. Je ne suis jamais retourné me faire enlever la plaque. Parce que je ne voulais plus passer sur le billard pour cette épaule. Donc, voilà. Maintenant, si ça pète, je casse tout. Parce qu'avec la plaque en ferraille, là, je détruis tout carrément. Bon, on a une dernière anecdote. Mais là, cette fois-ci, je ne dis rien. Je pense que Gab, il a une photo envoyée, puis c'est toi qui va nous la commenter. Allez, fais-moi voir. Une histoire d'Agathe, apparemment. Oula, ça, c'était mon... 2000... J'étais à la Fedetsky, ça, c'était 2001 ou 2002, je ne sais plus. Vacances dans le Lot en roulotte. Vacances dans le Lot en roulotte. C'était super sympa. On est partis, ça, c'était une idée à Sylvie. Avec Nathan, il était tout petit. Et puis des amis, on a fait une semaine en roulotte. Le Tour du Lot. Alors, c'est bien, pendant une semaine en roulotte, tu fais 7 kilomètres, tu tournes sur un rayon de 7 kilomètres, donc tu ne pars pas loin. Et alors, l'anecdote, c'est que ça, c'est Sylvie qui a dû te dire, c'est que soi-disant, ça, c'est la rumeur, je suis tombé amoureux de ce cheval qui s'appelait effectivement Agathe. Et ça m'avait, Sylvie, t'aurais dit qu'à l'époque, comme j'étais à la Fedetsky, que c'était 2002, j'arrivais, donc j'étais tendu, j'étais en plein vent. Que soi-disant, cette semaine-là m'avait effectivement complètement changé, détendu, décontracté. Et je pense, avec le recul, que ça, moi, je ne m'en suis pas trop perçu, mais ça devait être un peu vrai. Parce que les expériences de la vie sont toujours intéressantes. Et notamment, ces choses-là, comme les péniches, c'est des fois des péniches et les roulottes, c'est des trucs où tu vis en fait au ralenti, tu changes de mode de vie. Et pour des gens un peu hyperactifs, c'est dans leurs travaux. Parce que moi, je ne suis pas du tout un hyperactif au sens propre du terme. Eh bien, ce n'est pas inintéressant. Bon, Gérard, je finirais simplement en disant, en énumérant, au vu des différentes personnes qu'on a pu contacter, qui nous ont donné ces informations sur toi pour retracer un peu ta carrière, tes qualités. Alors, on te qualifie, ça va venir, on te qualifie de volontaire, de quelqu'un qui a toujours un temps d'avance sur les autres, de quelqu'un de motivé, de quelqu'un de très visionnaire, qui est capable de très bonnes analyses, qui n'est jamais rancunier et qui surtout ne regrette jamais rien. Et au niveau des défauts, on nous a dit que tu avais parfois une énorme mauvaise foi qui pouvait aller jusqu'à l'absurde par moment. Oui, mais c'est une qualité la mauvaise foi quand elle va jusqu'à l'absurde. Parce que finalement, c'est pour être positif. J'ai tendance à penser que c'est vrai par rapport à l'anecdote de ton épaule. Quand tu dis que j'ai eu un peu à peu, mais non, je n'ai rien fait, j'ai été calme. Non, mais écoute, c'est bien, mais j'en ai bien d'autres des défauts. Je suis des fois colérique, je ne suis pas toujours incisif sur les gens. Non, mais c'est tous des défauts sur lesquels je crois pouvoir dire. Bon, c'est peut-être ça qui est dit au-dessus que je ne sais plus ce qui était dit dans mes qualités. Mais je crois pouvoir dire que justement, dans mon parcours, j'ai fait attention d'essayer d'améliorer certains défauts qui peuvent l'être, si tu veux, notamment là-dessus, d'être intransigeant. Donc, je pense que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, comme on dit, et au bénéfice de mes collaborateurs. Puis, si c'est la fin, moi, j'aimerais quand même dire, au-delà des défauts et qualités, au-delà de ça, c'est que globalement, moi, j'ai eu des collaborateurs, en tout cas, tout au long de mon parcours, mais je vais surtout cibler sur Boulouris. J'ai quand même eu des gens à qui je remercie vraiment beaucoup, parce que sinon, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, et des gens avec qui j'ai partagé des choses extraordinaires. Sur ce site, la caractéristique, et je crois que j'ai vraiment eu de la chance de tomber ici sur Boulouris, parce que je ne suis pas certain que ce soit partout pareil, on a réellement des gens qui sont exceptionnellement investis, et donc, de fait, ça donne envie à un directeur d'avancer. Donc, je ne sais pas pourquoi les autres ne l'ont pas fait, mais voilà. Et puis, petit clin d'œil à Henri Courtine, parce que toi, tu l'as cité, en fait, c'est lui qui a tout imaginé, parce que je n'ai fait que construire ce qu'il voulait faire quand il était directeur, mais 15 ans après. – Écoute, Gérard, je te remercie pour… – Merci à toi, Marion. – D'être venu sur le plateau, de t'être prêté au rôle de l'invité sur le plateau de Parole de sport, c'était très intéressant. – Et puis, dernier stand-up, moi, je veux dire quand même à vous, les deux, et Gabriel, parce que, franchement, chapeau. Déjà, aujourd'hui, vous avez été bons, je suis fier de ce qui a été fait, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on l'a lancé. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à maturité. Je souhaite, et je le dis de vraiment pieux, je souhaite et je souhaite qu'elle n'arrête pas, que vous continuez, vous preniez le flambeau et que ça continue, au moins avec une émission par semaine, telle qu'on l'a eu faite. Enfin, si ce n'est pas une toutes les semaines, c'est au moins tous les 15 jours, ça dépend des moyens qu'on te donnera. Mais voilà, que ça continue, parce que je pense que c'est un beau projet. Et puis, comme on disait dans le snowboard à l'époque, à l'époque, on disait longue vie à la FS, maintenant, je dirais longue vie à la WebTV de Boulevris. Ok, merci encore Gérard. À la semaine prochaine pour la dernière. Bonne soirée à tous. Salut.